Bon, après deux heures et vingt, on vient de terminer l'épisode numéro cinq. C'est un épisode où on avait deux joueurs des pétroliers, donc on avait beaucoup à dire. C'était quand même assez intense. Il y a eu des beaux sujets de conversation. On a eu la prédiction de la finale. J'ai hâte que vous voyiez ça. N'inquiétez-vous pas, les pétroliers sont dans la finale. Mais ce qui m'a surpris le plus, c'est que Titi a dit qu'il allait se pogner. Préparez-vous, gang. Titi va se pogner cette année. Qu'est-ce que t'en penses? Moi, je pense que c'était du bluff, comme quand il niait ses gars sur les réseaux sociaux. Mais gros épisode, deux belles découvertes. C'était un petit cadeau qu'on s'est fait en ayant deux invités de Laval. Ça donne des méchants bons, des bonnes discussions, des belles carrières. On en apprend plus sur le hockey universitaire aussi, sur leur CV. Mais je pense que ça a donné une christie de bon épisode. Puis que, comme les autres, le monde va écouter religieusement. Puis ils vont voir hâte à l'épisode 6. Est-ce que t'aurais pensé que Titi était différent de ce qu'il nous a montré? C'est sûr que ce qu'on connaît de lui, c'est un petit gars un petit peu plus gêné. C'est ça ma question. Il est dégêné, en arrière-là, de son clavier. Mais en personne, il l'est un peu plus. Je pense que je n'ai pas eu de surprise, dans le sens que c'est le good guy que je m'attendais. Puis je pense que tout le monde va apprécier la découverte de ces deux good guys-là, comme nous autres, on a aimé. On s'entend-tu que les deux MVP de cette émission-là, ça a été clairement le père à Titi et la mère à la mère? 100% d'accord. 100%, c'est un podcast familial, les boys. C'est la couche, les deux MVP. Fait que je vous souhaite une bonne écoute. J'aimerais ça aussi remercier Pavé Escompte. J'aimerais remercier aussi Bloodsport819. Promotion sport. Les promotions pétroliers sport. Merci d'être là pour me sauver le cul un peu. Fait que gang, écoutez ça et n'oubliez pas d'aller vous abonner à la chaîne YouTube et aussi sur Spotify. Bonne écoute. Bonne écoute. Sous-titrage ST' 501 What's up la gang? Aujourd'hui, c'est l'épisode 5 du podcast Hockey C'est l'heure sans tabou. On reçoit deux joueurs de la même équipe. On reçoit deux joueurs qui ont un parcours pas mal différent. Mais deux joueurs qu'on aime regarder sur la glace. Fait que je vais vous les présenter tout de suite. Mais dans le fond, non, je vais les laisser se présenter tout de suite. On va commencer par toi. Alexandre Carrier, numéro 17 des pétroliers de Laval. Puis moi, c'est Dominique Talbot-Tassi, numéro 13 des pétroliers aussi. Je peux-tu t'appeler Double T tout le podcast? Vas-y comme tu veux, moi, Chris. Yes! Mon gars, un rêve en fin de ma to-do list est faite. Comment ça va, les boys? Reviens-toi. Ça va, ça va. Super, super bien. Ça va super bien. Merci de nous avoir. Oui, mais à la tête, tu n'auras peut-être pas ça à la fin. C'est pour ça que je vais le dire tout de suite. OK, c'est bon, c'est bon. Comment que ça va cette année? Plan personnel ou l'équipe? L'équipe et plan personnel? Je pense que comme l'équipe, je veux dire, le parcours de l'équipe, il ressemble un peu à mon parcours personnel. On a parti un peu lent, quand même bien, mais lent. Puis je trouve que depuis quand on a tourné le virage des Fêtes, je trouve que ma game, elle va mieux. Mais aussi, l'équipe, on a comme pris notre envol. Ça fait que c'est intéressant. Ça va très, très bien. La chimie qui s'est installée, c'est solide en plus. Oui, je pense que oui. Moi, je pense que Dan, il a mis les bonnes pièces, les bons morceaux à la bonne place. Trouver un peu la chimie entre les joueurs à l'avant ou aussi à def, je pense. Puis je pense que ça a pris un petit moment d'adaptation. Mais je pense que là, avec le line-up qu'on a, je pense que c'est toutes les trois lignes plus les joueurs des fois de quatrième ligne. Je pense que ça marche bien. On se voit partout sur la glace. Puis je pense qu'on est tous sur la même longueur d'onde. Puis on a tous un plan, on a toutes une vision. Puis je pense que tout le monde adhère à la même vision. Je pense que c'est vraiment le fun, en tout cas. Ça a l'air fun. Le groupe de joueurs qu'on a dans l'équipe, c'est un des meilleurs groupes de gars que j'ai joué avec. J'en ai fait un tabarou dans l'équipe. Je pense que, pour ajouter sur ce qu'Alex dit, je pense que ça a pris du temps avant d'éclaircer les rôles de chacun. Puis pour chacun d'accepter son rôle. Mais je pense que tout le monde a compris leur rôle au sein de l'équipe. Puis ça paraît, ça clique. Les pétroliers, à chaque année, ils amènent des gros joueurs, des gros noms. Puis là, c'est d'accepter que tu n'es peut-être plus la superstar de l'équipe. Tu n'es peut-être plus sur le premier power play. Tu n'es peut-être plus le go-to-guy en piqué. Tu prends du temps de l'accepter. Mais quand on tourne les fêtes et les séries approchent, tu n'as pas le choix de l'accepter. Alex, tu parlais de Dan. C'est quoi la meilleure qualité à Dan? Je pense que ses émotions, il gère les émotions super bien. Même quand on a une période vraiment médiocre. Il n'arrive pas dans la chambre, il ne crie pas, il nous envoie. Sa composure, il est là. Il est capable de venir chercher, on dirait, une petite étincelle dans chacun. Mettons que quelqu'un est off un peu, il est capable d'aller chercher une petite étincelle, mettre un peu le feu en dessous des pieds pour qu'il se déniaise. Je pense qu'il est capable d'aller chercher ça des joueurs. C'est de quoi qu'il est assez rare pour des coachs de comprendre chaque personnalité de chaque joueur. Tu as 24 ou je ne sais pas combien de joueurs qu'on a dans l'équipe. Tu as 24 personnalités différentes, types de joueurs différents. De savoir comment peser sur le piton de quelqu'un qui ne marche pas pour le faire marcher. Ce n'est pas donné à tout le monde. Je pense que jusqu'à date, il fait vraiment une bonne job à assurer. Je pense que même la profondeur, même les gars comme Abify Cal, Calgaro, les gars qui viennent se greffer à l'équipe pour backer des absences, pour backer des blessures, je pense que même eux diraient la même chose. Ils ne se sentent pas comme un backup quand ils arrivent. et ils parlent avec Daniel, c'est que tu as tes qualités, on va les exploiter. Il n'y a pas de bullshit avec Dan. Il dit vraies affaires, on rentre après une mauvaise période, il le dit. Les boys ont été pourris et c'est un pit-up. Même chose, il va dire, mettons un habit, il ne dira pas, tu vas juste le power play. C'est de même qu'il garde ses gars involvres et tu sais à quoi t'attends. Dan sait à quoi s'attendre de ses gars aussi. Comme toute bonne relation d'envie quand tu n'as pas de bullshit, tu sais, by the book, ça va bien quand le coach ne donne pas de bullshit. Les gars, ils adhèrent au jeu. Exact. C'est vrai parce qu'on peut voir avec ses entrevues d'après-match, il est quand même straight. Tac, tac, tac. Pas de bullshit. On a la chance de voir Dan le mercredi au pratique. Chris qui est intense, il est-tu intense comme ça ou c'est en dehors de les pratiques? Parce qu'il vous fait travailler. Oui, je pense que ça fait partie de sa job d'entraîneur. Il veut justement aller chercher le meilleur de nous autres. Puis vu qu'on a juste une pratique par semaine, il veut être sûr qu'on ne passe pas notre temps. Que ce ne soit pas une pratique le fun, mais qu'on travaille sur des choses et qu'on s'améliore pour une heure, une heure et demie de temps qu'on va être sur la glace, qu'on le fasse comme du monde. On prend le temps, il y en a qui chauffent une heure de temps. Il y en a qui prennent du temps libre de leur travail pour justement aller pratiquer. Fait qu'autant bien mettre l'effort. Puis je pense qu'il fait en sorte qu'il mette des bonnes pratiques, il mette des bons drills pour que nous autres, on soit prêts pour que quand on arrive le jeudi, le vendredi, puis le samedi, qu'on est prêts. Puis qu'on n'a pas juste manqué, mettons, une heure et demie de temps juste à cause qu'on fait des flots drills. Je veux dire, il faut que ça paraisse aussi. On est une des seules équipes qui pratiquent. Il faut que ça soit un avantage. Je pense que Dan, il réalise que, t'enquêtes-le les gars, donnez-vous-le, soyez. Ça ne t'attend pas à la perfection, mais profitez-en, soyez focus, il y a une heure. Personnellement, vous deux, en tant que travaillants, parce qu'on sait que vous êtes des travailleurs sur la glace, on le voit aller, vous préférez un coach justement qui vous challenge comme ça ou un coach qui vous laisse aller? Moi, je trouve, puis j'ai connu Pierre l'année passée, il y avait deux approches différentes, j'aimais les deux. Tu sais, je pense que Pierre, il y avait plus une approche, c'était comme un player's coach. Il aimait ça, parler avec ses gars, filer la chambre, l'énergie. Dan, il est plus comme, suivez-moi, on s'en va là, puis faites-moi confiance. J'aime les deux, je trouve que, je ne sais pas, pour moi, ça me plaît les deux façons. Tu sais, au bout de la ligne, il y a le coach, il dit quoi. Bonne réponse, il n'y a pas de mauvaise réponse. C'est ça, je ne sais pas, moi, avec l'autorité, je n'ai pas de problème, tu me dis ce qu'on va faire, let's go, on le fait, puis ça marche, ça ne marche pas. Ça a l'air de marcher. Ce n'est pas à moi de juger, c'est ça, let's go, on le fait. Je vous avais posé cette question-là parce que c'est la Saint-Valentin, donc je l'ai lancé des petites fleurs à dames, c'est terminé, on va parler de vous autres. C'est bon. À quel âge que vous avez commencé à jouer au hockey? J'avais, je pense que j'avais à peu près entre 3 et 4 ans, patinoire extérieur, je pense que n'importe quel Québécois a tout passé par là, patinoire extérieur avec mon père, puis mon frère et aîné Mathieu. Lui, un an et demi de plus vieux que moi, fait que lui, il y avait déjà des patins dans les pieds, fait qu'on allait patiner extérieur de mon petit village, puis on commençait à patiner, commençait à tomber un peu partout, puis on commençait à apprendre, commençait à pogner la piqûre. Puis ton petit village, c'est Saint-Elzéard, qui ne s'appelle plus de même, je pense. Non, je ne sais pas s'ils ont regardé Debos, mais c'est encore Saint-Elzéard, oui. Parce que j'ai vu quelque chose, je pense que c'est, tu ne le sais peut-être pas, mais tu as un Wikipédia, OK? Moi? Oui, oui. Puis c'était marqué, ta ville, puis c'était marqué que ce n'était plus ça, que c'était un autre nom. Peut-être fusionné. Saint-Alexandre de Carrier. Peut-être que c'était... Ça, c'est Saint-Alexandre de Carrier. Ça, ça serait bon, sa mère serait fière. Ah, sa mère, sa mère. Ah, Claudine. Sa mère, elle a... Claudine, oui. Elle a l'air, elle a l'air. Je l'aime, je l'aime à ma mère. Tu vas voir qu'elle t'aime aussi. Ah, je... Je suis... À nous-a-delà du bon côté. Oui, oui, oui. Pour vrai, oui. Elle a bien parlé. Bon. Mais on a beau, ça ressemble à quoi. Moi, honnêtement, j'ai commencé vraiment de bonne heure. À deux ans, je faisais l'initiation au patin déjà. Mais j'étais comme... C'est mes parents qui me montent ça. Mais j'étais solide sur mes jambes. Ça fait qu'ils m'ont initié au patin. J'étais pas bon, évidemment. Je marchais sur la glace, mais... Qui qui est bon à deux ans? Oui, c'est ça. Moi, j'ai comme appris à passer. J'avais comme huit ans. Ça fait comment, les gars? Mais sans faire, j'ai commencé à trois ans à jouer, alors que tout le monde commençait à quatre, cinq ans. T'es une bite. Ça fait que j'ai toujours joué avec du monde à un an ou deux ans plus vieux que moi. J'étais surclassé à cause de ça. Jusqu'à temps que j'arrive à Bantam. Ça fait que j'avais vraiment un edge côté patin. Puis tout ça. Ça fait que... Puis rendu après ça, mid-jet, ça s'est comme équilibré dans le sens que tout le monde t'est rendu bon. Ça fait que toi, t'as comme été crissement bon par... Ben ouais, dans le camp, j'étais plus jeune. C'est ça, au début. Ça fait que c'est plus que je me tourne vers être tough. Ah ouais, parce que t'es vraiment tough. Ah ouais, c'est dur de dur. Comme t'avais tellement de vidéos de combat, je savais même pas qu'à... Ouais, c'est ça, il fallait pas bourrer le podcast. Non, c'est ça. Puis c'est quand que vous avez décidé que vous allez jouer hockey compétitif? Que t'sais, c'était... Ouais, je suis bon en crise pour ça. Je pense que ça a pas été un choix. Ça a tout le temps... Tu sais, mes parents m'ont toujours poussé à faire du mieux que je peux. Puis ça a été juste naturel de toujours vouloir jouer avec les meilleurs, être le meilleur. Puis je pense que c'est ça qui m'a permis aussi d'atteindre un certain niveau. Je pense que je serais pas surpris qu'Alex dise la même affaire, mais c'est ça. C'est de toujours vouloir être le meilleur, se dépasser. Puis à la base, le hockey, c'est une passion. T'as un peu pas passionné aussi. Ouais, ben t'sais, mon père, ma mère, ils m'ont vraiment toujours supporté. Écoute, Junior-Major, il montait à Chicoutes un soir, un mercredi de semaine. Fait qu'ils m'ont toujours vraiment supporté d'en avoir à quoi. Fait qu'encore là, les pétroliers, je pense que mon père, il nous voit des pratiques l'année passée. T'as donné un exemple, son père, un moment donné, j'étais dans les estrades pis j'encourageais pas comme d'habitude, une journée relax. Je travaillais à 11h, sa nuit, sa neige. Fait qu'il est venu me porter une bière. T'es pas toi-même, Cus. C'est ça, c'est lui. T'es pas toi-même, Cus. J'entends pas. Je sais pas combien de fois tu l'as conté cette histoire-là. C'est le point d'homme. Ouais, non, mais mon père, il prend ça à cœur. Pis t'sais, lui, mettons, il a pas sa préparation d'avant-match, pis on perd, ben il va perdre. T'sais, c'est de sa faute. Lui, il joue à tous les vendredis du samedi. Il joue. C'est excellent. Mais t'sais, en même temps, c'est quand même cool parce qu'il y a des joueurs qui n'ont pas la chance d'avoir des parents qui s'impliquent au max. Ça, moi, je l'apprécie, pis je suis super reconnaissant de ça. Fait que, non, c'est nice. Pis toi, Alex? Ouais, ben, pour ajouter sur Titi, c'est sûr que tu décides pas du jour au lendemain, OK, là, mettons, là, je veux décider d'aller pro, là, je veux décider de faire une, t'sais, d'aller plus loin possible ou de faire une carrière là-dessus. T'sais, c'est de la discipline, c'est sûr que c'est de l'implication de ta famille, de tes parents, ton implication et tout à toi, t'sais, faut que t'ailles au gym, faut que t'es patine, t'sais, c'est des sacrifices beaucoup. T'sais, pendant ma jeunesse, c'est sûr qu'il y a des moments où est-ce que j'aurais pu jeunesser plus, mais que je me suis décidé que, t'sais, j'avais une passion pour le hockey, pis c'était, je voyais plus ça comme une, quelque chose qui allait me gratifier plus de continuer dans cette voie-là avec le hockey que, mettons, de sortir un vendredi avec mes chums pour aller veiller dans un garage, t'sais, c'est un choix personnel, pis je le regrette pas du tout, je pense pas que tout non plus... T'es coup, c'est qu'on est rendu. C'est ça. Exact. C'est potasse. C'est ça. Mais non, c'est ça, le support familial, le support de la discipline, l'éthique de travail, je pense que tout ça a fait en sorte qu'on ait passé par où est-ce qu'on ait passé, pis ça va rester à nous autres du tout, je pense, dans nos jobs. La discipline du hockey, c'est tellement... Il y a une belle école de vie, aussi. Ah, c'est... Oui. La plus belle école de vie, je trouve. Ah oui, totalement d'accord. C'est que, t'sais, c'est quand même, je trouve, vous allez pouvoir répondre à ça, mais chaque joueur qui est quand même joué au niveau doit ça beaucoup à leurs parents, t'sais. Ouais, c'est le sacrifice familial, c'est complet. Ouais, c'est le sacrifice monétaire aussi. C'est ça. L'hockey, c'est pas un sport, c'est ça, l'hockey, c'est pas un sport qui est cheap, là. Non, c'est ça, c'est pas donné. Quand tu es jeune, tu grandis vite, fait qu'il faut que tu changes. À part pour d'homme. Il porte la même soule que Novis. Ouais, c'est ça. C'est sûr que nous autres, avec quatre qui jouent au hockey, c'est sûr que le premier, t'sais, mon frère plus vieux, Mathieu, ben, t'sais, lui, il avait sa nouvelle pâle de patin, moi, je prenais sa pâle de patin, mon frère après moi, le reste, là. Ah, lui, il est prête, oui. Dans le fond, vous avez tous été chanceux que c'était pas une fille en premier, dans le fond. On n'a pas eu de fille du tout. Fait qu'on... Ouais, c'est... Ça brosse, c'est, mettons, qu'il se pogne un peu plus qu'à vous. Tu parles... On va sauter, là, de suite, tu disais que t'avais trois frères, dans le fond, vous êtes quatre. Oui. Tu l'avais brassé à la maison. Claudine, elle doit avoir séparé des bâtois en masse. Ah, mettons que... Ouais, on a fait du bruit en bas. Mettons, le sous-sol, de un, quand je suis parti de la maison, il n'y avait plus de murs parce qu'on jouait, on jouait pas au petit mini-hockey à la fin. On jouait avec des bâtons, tu sais, des bâtons normales. Puis, contact était recommandé. Fait que, mettons que les... Il y avait tellement de trous dans les murs qu'on, tu sais, on n'avait plus de cadre pour mettre, pour les cacher. Puis, maintenant, mes parents ont décidé de tout enlever les murs au complet. C'était juste les... C'était juste les poudres de bois. Le frame. Ah, c'était juste le frame qui était en bas. Puis, même le tapis, il était tout démanché. Mais, regarde, ça... Ça valait la peine. Ah, c'était tellement des belles... Des belles expériences. C'est... Fait que si on la demande à Tamar, si c'était le fun, elle ne dirait peut-être pas la même affaire. Nous autres, c'était le fun. Je ne sais pas pourquoi. pour elle, mais nous autres, ça l'était. Passionnée de hockey comme elle est quand elle nous a jasé à Saint-Georges. Je pense qu'elle était fière. Il faut disparaître. Même si on démolait la maison. Ça nous a endurci. DoubleT, ton plus beau souvenir de hockey mineur et professionnel? Moi, je pense que... Je ne sais pas si on est. On est que tout ça dans le hockey mineur, mais le repêchage junior majeur, c'était comme l'accomplissement pour moi et ma famille. On a parlé des sacrifices, mais je trouve que c'était reconnu finalement. J'avais eu une super bonne saison moi à 15 ans. Je m'attendais à me faire repêcher. Non, je ne me fais pas repêcher. Bon, OK. L'année d'après, j'ai encore une autre bonne saison. Je me suis fait repêcher, mais en 10e ronde. Avant que je me fasse repêcher, il y a des équipes qui disaient « We're gonna pass. We're not gonna draft. » J'étais sérieux. Les estrades se vidaient. J'étais comme « Il n'y a personne qui va même juste me... » Même si je ne fais pas l'équipe, ce n'est pas grave. Il faut juste me drafter, donne-moi un chandail et je vais être content. Finalement, quand j'ai entendu mon nom, toute ma famille, mes tantes étaient là, mes oncles. Ils ont gueulé. C'est comme si c'était la première ronde. C'était malade. C'était la 10e ronde. Pour moi, ça, c'était comme... Tu vois, on n'a pas fait tout ça pour rien. Je ne suis pas en train de dire que si tu ne joues pas junior majeur ou que tu n'es pas drafté, tu as fait ça pour rien. Pour moi, c'était ça. Je voulais juste me faire repêcher et ça représentait beaucoup. Après ça, j'ai quand même eu du succès junior majeur à l'université. Côté pro, je m'étais donné une dernière chance d'aller jouer pro après ma carrière universitaire. Puis, j'étais allé en Europe à Nottingham. C'était comme un deux mois intensif de hockey pendant la COVID. Puis, on a gagné le championnat. Il y avait quatre équipes seulement. Mais le calibre était relevé parce qu'il y avait quand même condensé les équipes. beaucoup de talent. Oui, c'est ça. Quatre équipes, ça fait des équipes. Exact. J'ai lu pas rien. Tous les deux jours, on jouait. C'était vraiment intensif. On a gagné. Pour moi, c'était un beau souvenir. Quand j'ai gagné, j'ai dit « that's it, hockey pour moi. » Pour d'autres raisons, j'ai décidé de revenir ici. J'essaie de regagner ça. Moi, je le vois vraiment comme du hockey avec des chums. On joue pour une seule raison et c'est l'équipe. C'est ça que j'ai recherché. Tandis que hockey pro, ça venait moins m'en rechercher. On aura peut-être la chance d'en parler. C'est sûr que oui. Toi, Alex? Hockey mineur, je pense que je jouais du hockey d'été avec les Bulldogs à Val-Bélaire. Notre dernière année que j'avais encore le droit de jouer, on avait une équipe du tonnerre. On avait Olivier Roy qui a été repêché par Edmonton qui avait joué au Cap-Breton dans les buts. On avait gagné deux tournois sur trois. Le dernier, on s'était fait battre en finale en overtime. Juste ça, c'était deux mois d'été qu'on avait passé sur la glace dans les tournois et dans les arénas. C'était avec mon père. C'était le plus beau moment dans mon hockey mineur. Ça revient souvent les tournois d'été dans le 3 lettres. C'est souvent là que les gars vont vivre les plus belles histoires de hockey. C'est autre chose que la saison régulière. Comme Book pourrait dire du hockey de printemps. Du hockey de printemps. C'est sûr que du hockey mineur, il y a tout le temps un peu de politique. Ce n'est pas tout le temps aussi... Tu as passé par le 2A pour dire ça. Dans mon B, il y en a moins. Même du simple lettre. Je me suis promené un peu partout. C'est ça. C'est beaucoup les connaissances. S'il y a un coach qui dit qu'on a besoin d'un coach, lui, son gars, c'est sûr qu'il va faire l'équipe. Après ça, il va avoir du fun. Le père aussi. Il amène le monde qu'il connaisse plus, même s'il y en a qui le méritent plus. Ça se voit encore même de nos jours. Malheureusement, c'est la triste réalité du hockey mineur. C'est très, très ça qu'il disait aussi. Lui, il aimait mieux jouer plus bas parce qu'il n'y avait pas de politique. C'est ce que j'aimais avec le hockey d'été. C'était les meilleurs joueurs quasiment de la région qu'on pouvait être capables de recruter. Il n'y avait pas de politique, il n'y avait pas de gamme. C'était du fun. C'était du fun. Tout le monde ne se connaissait presque pas. Mais on a fait une équipe avec ça et on a été capables de gagner des championnats, gagner des tournois. Ça, vraiment, c'est ce que j'aimais du hockey d'été. La chimie qu'on avait avec du monde qu'on n'a jamais vu ou qu'on connaissait plus ou moins comparativement au hockey mineur que tu connais tout le monde. mais le fait que tu connais tout le monde joue des avantages ou en avantages. Ça fait que c'est... Ça ne s'entend pas bien avec tout le monde. Non, c'est ça. Ça crée pas mal de... Ça crée pas mal de... De petits conflits. Oui, de conflits un peu. Mais... Côté professionnel, je pense que c'était le European Trophy avec Red Bull. J'ai eu la chance de... Je n'ai pas joué durant ce tournoi-là, mais j'étais un Black Ace un peu avec eux autres. Puis, tu sais, c'était incroyable. On jouait contre des équipes en Finlande puis des équipes en République tchèque puis on a été capables de gagner le tournoi. C'était... Ça, c'était-tu quand tu étais joué en Autriche? Oui, c'était quand j'étais en Autriche pour mon année 20 ans. C'était une méchante belle expérience. Mais ça, de voyager par passion, ta passion du hockey, ils voyagent ensemble. d'être déstabilisé, dépaysé, c'est sûr que c'est malade puis c'est magique comme expérience. Ça l'a juste fait en sorte que mon choix de m'en aller en Autriche, ça l'a comme... Comment dire? Concrétiser ton envie de jouer au hockey? Non, ça a plus... Mon Dieu, j'ai un blanc de mémoire. Ça l'a approuvé, dans le fond, ça m'a donné à l'approbation que j'ai fait un bon choix. Je n'ai pas été là-bas puis ça n'a rien donné. Puis finalement, je suis revenu à la maison. J'ai eu une méchante belle expérience. J'ai tripé bien gros. J'ai vu du pays. Puis c'est de quoi que j'ai été... C'est beau et Autriche en plus. Ah, c'était incroyable. C'est drette dans les Alpes. J'avais une méchante grosse montagne drette en avant de mon appartement puis une drette en arrière. Je ne pouvais pas demander mieux. Je pense que ces deux moments-là, c'était mes deux préférés. Quand on a une passion, on a toujours une personne qu'on look up to. Vous autres, votre joueur de hockey préféré quand vous étiez jeune, c'était qui? Moi, c'était Raymond Bourque. Les gens n'aimeront pas ça, mais moi, je suis un gros fan des Bruins de Boston. Next. Vas-y. J'étais un fan des Bruins de Boston et tout. Moi, c'était Milan Ucic quand il a été drafté par Boston. Il a eu des belles années, Ucic. Les premiers cinq ans, il était tough, il était physique, il était capable de jouer, il était intimidant. Pas peur de personne. C'était un all-around player. Il était capable de faire de tout. Lui, vraiment, je trippais. Je trouve juste que c'est une équipe qui réussit toujours à avoir du succès. Même juste cette année, le monde s'attendait. Ils ont perdu tout le monde. Ils vont être dans un cave, reconstruction. Non, ils réussissent son premier ou top 3. Ils ont deuxième, je pense, en ce moment. je trouve que la culture des Bruins, ils ont réussi, je trouve qu'ils ont réussi à toujours trouver une façon de s'adapter. Quand le hockey était tough, il était tough. Ils l'ont dit, on s'allait chercher Luchich, il était tough en tabarote. Le hockey, il est rendu plus rapide, plus skilled. Grim. Ils vont chercher des gars un peu moins tough, mais je trouve qu'ils s'ajustent. Ils donnent la chance à des non-names. Il garde le line-up. Des repêchages loin que finalement, les gars, tu as refait le repêchage aujourd'hui. Ces gars-là sont top 3. C'était qui ça? Là, tu regardes le Canadien, ce n'est pas pour chier sur la tête, mais ils vont aller chercher des has-beens. Gionta, Gamay, ça ne manque pas. Oui, ces gars-là étaient bons, mais il vlodisant. Il vlodisant. Donne la chance à des gars qui vont se battre pour le club. Je pense que les Canadiens partent à moins mille en partant parce que les impôts, les médias, les médias anglophones et francophones, il n'y a pas une équipe dans la Ligue nationale qui ont autant d'attention médiatique. Je pense que ça, ça fait peur beaucoup. Ça doit être tough. Tout le monde a des ups et downs dans une saison. Mais ici, ils sont gros les downs. Quand tu en as un, tu te le fais pointer du doigt tandis que tu joues à L.A., tu as un 10 matchs qui ne va pas bien, tu joues un bon match, tu redeviens un héros tandis que c'est long remontant. Si ils te connaissent en plus, s'ils te connaissent parce qu'ils ne connaissent pas. On dirait Montréal, je ne sais pas si c'est notre culture qui est de même, peut-être parce qu'on n'est pas ailleurs, mais on dirait qu'on aime ça taper sur la tête du monde parce que ça ne va pas bien. On prend comme un plaisir à rabaisser le monde au lieu de essayer de les aider. Malheureusement, c'est la réalité. Je n'ai pas de temps parce que même quand ça va bien, là, le monde est jaloux. On est des jalouses. Il n'y a pas de... Tu vas en Ontario, quelqu'un va plugger son salaire, tout le monde va lui donner une table dans le dos. Au Québec, tu plugues ton salaire, bon, il check le fraîche qui joue à ça. C'est ça. La mentalité canadienne, française. Parce que c'est ses parents. Ses parents. Je pense que ça va au tout avec le fait qu'on n'a pas d'autres équipes professionnelles à Montréal. Avec les expos, ça l'aidait, mais les Alouettes n'ont pas assez de... Moi, c'est ça. Tu vas à Boston, tu as les Celtics, tu as les Red Sox. Le Bro, c'est quasiment la moins importante. C'est ça. Le fait d'avoir juste une équipe professionnelle et avoir autant de coverage de médias autour, ils sont tellement étouffés. Ils étouffent les joueurs, même les bons joueurs qui ont passé. Tu les vois qui sortent de Montréal et ils commencent à exploser. Juste un exemple, notre capitaine Suzuki à Montréal, il a les mêmes stats que des Adam Lawson. Il a des stats de feu et il n'y a personne qui les reconnaît comme un grand capitaine. Pourtant, c'est le capitaine qui a les plus belles stats qu'on a eues depuis vraiment longtemps. Même Koivu n'a jamais accoté la moitié des stats à un Suzuki, mais parce qu'il n'est pas flanc de voyance à Montréal. C'est parce qu'il faut qu'il ait de quoi parler. Lui, il est calme. Il ne peut pas tout le temps dire qu'il est beau, qu'il est fin et qu'il est bon. Ça ne marche pas au Québec. Il faut qu'il balance de tout bord, tout court. Parce qu'il a fait avec Caulfield hier ou avant hier qu'il était sous un soir au bord juste pour créer un boom. Mais je suis d'accord avec toi pour Boston parce qu'on dirait que c'est une ville que chaque team qui a passé à Boston a été une dynastie. Chaque team. Ça commence avec les Yankees. Non, pas les Yankees. Les Red Sox. Les Red Sox. Les Celtics. Les Celtics. Les Pats. Les Pats. Les Pats. Les Pats et tous. C'est ça. Dynastie. Là, on a assez de parler de Boston. On peut continuer. On va fermer le podcast. Non, on va parler pareil des États-Unis. On va parler avec toi, Alex. Tu as quand même un CV assez important aux États-Unis. Tu as fait quand même 10 saisons de 2012 à 2023. Ça fait 10 parce qu'il y a une année COVID avant que le monde dise que je ne sais pas compter. Tu es parti en 2011 par exemple en Autriche. Tu en as parlé un petit peu tantôt pour ensuite aller aux États-Unis. Est-ce que l'Autriche a été le tremplin qui a fait que tu as décidé d'aller jouer aux États-Unis pendant si longtemps? Surprenant, oui. Surprenant, tu as un sens parce que je n'ai jamais été repêché dans le national. Je n'avais pas eu aucun camp d'invitation pour soit le camp de développement ou un rookie camp avant d'aller en Autriche. Quand mon agent Paul Corbet il était dans le temps il m'avait approché c'était en septembre je venais juste d'arriver à Val-d'Or pour mon camp d'entraînement puis il m'a appelé il m'a dit je viens d'avoir un appel assez qui pourrait t'intéresser Pierre Pagé Pierre Pagé à Salzburg pour Red Bull vient de m'appeler puis il voudrait te donner un try-out de deux semaines un essai de deux semaines avec eux autres voir si mettons t'aimerais ça puis en même temps il t'évaluerait puis si les deux les deux parties s'entendent tu pourrais rester là le reste de la saison puis j'ai dit regarde si c'est pour être ma dernière année autant bien avoir une belle expérience de voyager je m'en vais en Autriche je vais pouvoir aller en Hongrie je vais pouvoir aller en République Tchèque il y a plein de villes qui sont autour l'Allemagne est proche aussi fait que j'ai dit regarde ça me donne je perds rien d'aller essayer deux semaines puis regarde si j'aime pas ça je vais revenir puis Val-d'Or ça allait être un back-up plan mais tu sais que ça allait être un bon back-up plan puis sinon ben regarde m'envoie du fun m'envoie du fun jouer avec une organisation qui était quand même assez réputée c'était pas une petite c'était pas une petite organisation fait que je suis allé là-bas j'ai adoré mes deux semaines eux autres ils ont adoré ce qu'ils ont vu aussi fait qu'on s'est entendu puis j'ai eu une super de bonne saison j'ai perdu 15 lits parce qu'on s'envoie entraînait comme des malades je me suis jamais entraîné de même de ma vie c'était des 3-4 heures par jour sur le bike danser à glace dans le gym c'était 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 fourraine mais puis après la saison c'est là que j'ai commencé à avoir des appels de Vancouver ils m'ont invité à leur camp de développement leur camp de développement fait que moi je m'attendais à rien moi j'ai dit j'ai eu une bonne saison regarde je vais retourner chez nous ça va être fini pour moi mais les choses commençaient à arriver c'est ça Dave Dave Gagné de le gym de Vancouver dans le temps avait appelé mon agent il disait on veut l'amener pour le camp de développement fait que j'ai passé une semaine là-bas c'était c'était incroyable l'organisation était de première classe dans le temps des phrases à peu près oui il était là puis moi c'est ça c'était l'année du lockout dans le fond cette année-là fait que j'avais 2005 2011 2012 2012 2013 je pense puis après le camp de développement New Jersey il avait appelé mon agent puis il dit on ne savait même pas qu'il avait été on voulait l'inviter à notre camp à nous autres fait que là il est libre il a un peu de l'inviter pareil fait que j'ai été à New Jersey et tout puis j'ai adoré New Jersey aussi il était super super chic super classe ils nous ont tellement tellement bien traités très bien reçus puis après ça j'ai été capable de signer un 2-way avec eux autres ligue américaine puis East Coast puis ça a parti ma carrière professionnelle c'est sûr que l'Autriche c'était c'est techniquement professionnel mais côté nord-américain c'était mon c'était mon début c'est fou c'est fou quand même avec seulement une décision ça l'a juste enchaîné d'autres puis c'était une c'était une décision que je me j'avais pas pris cette décision là en disant regarde je vais faire ça pour me sécuriser mettons un spot professionnel aux Etats-Unis regarde ça va probablement être dans ma dernière année regarde aussi bien avoir du pays puis avoir du fun puis après ça regarde je vais pouvoir au moins dire j'ai été j'ai été en Autriche à cause du hockey mais elle devienne que pour c'est ça fait que j'avais pas beaucoup d'expectations en s'en allant en m'en allant là mais regarde ça a ouvert des portes assez importantes t'étais-tu déjà bon en anglais ou c'était j'étais incroyablement pourri puis là-bas l'anglais était deuxième tiers c'était l'allemand c'était le c'était je comprenais rien je comprenais rien puis je vivais avec deux Suédois fait que c'était c'était assez qui est mêlé c'est ça c'est ça il se dit anglais français suédois il y avait de la langue là-bas on avait des gars de la République tchèque on avait des Suédois on avait on avait du monde de la Hongrie c'était tout pour me mêler toi Double T ton tremplin hockey ça a commencé où? je pense que junior majeur carrément quand j'ai eu ma chance d'aller là j'ai eu des bonnes saisons d'un point de vue statistique mais aussi cheminement côté hockey je trouve que c'est là j'ai commencé à apprendre à vraiment jouer au hockey tu sais jouer par instinct puis quand j'ai été à Sherbrooke c'était c'était l'équipe d'expansion là-bas puis on avait un coach des défenseurs Stéphane Julien qui a eu une super belle carrière professionnelle il m'a vraiment pris sous son aile là-bas puis il a commencé à plus me montrer tu sais t'es un défenseur bien un défenseur ça joue de telle façon avant moi je jouais tu sais de ta façon ta façon ouais de ma façon je ne sais pas n'importe comment mais tu sais dans un sens tu sais il y a une structure pareil au hockey puis après ça j'ai eu une bonne saison à 19 ans à Sherbrooke puis l'armada est venu me chercher eux ils essayaient de faire une run loin d'une série puis là j'ai connu Joël Bouchard qui est un technicien incroyable c'était l'académie de hockey Joël Bouchard à toutes les pratiques c'était malade c'est une des meilleures académies de hockey encore aujourd'hui c'est fou mon gars ça n'avait pas de sens on embarquait une demi-heure avant tout le monde juste les défenseurs nous montraient comment ramasser le puck c'est la bande je pense que Joe il a peut-être rencontré Joe Caron je vais aller chirper un peu Joe et que ça passe Patin je disais que c'était pas voulu ça passe avec Patin sur le but direct sur le tape à Joe je vais m'en mettre c'est une question de fans ouais c'est un fan qui a demandé ça non mais puis après ça ça a transitionné vers à McGill j'ai eu du fun au bout puis c'est là que j'ai comme vraiment pris le goût du hockey puis je me suis essayé à Nottingham j'ai tripé puis là j'ai eu plein d'appels ben là plein d'appels on va se calmer mais j'ai eu beaucoup d'appels en Europe ou East Coast ou des essais Ligue américaine puis moi c'était clair c'était fini le hockey professionnel la mentalité autour de ça ça venait plus m'en rejoindre on dirait tu sais je suis quelqu'un qui est vraiment selfless je suis moi ma gang est beaucoup plus importante que moi puis je trouve que le hockey professionnel sans dire que c'est selfish mais veut veut pas il faut que ça le soit tu sais tu te bats pour un contrat fait que tes statistiques sont importantes plus même que 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 le résultat quoi que c'est sûr que si tu es dans une équipe gagnante ben ça va t'aider puis de gagner ben t'es reconnu comme étant un champion mais tu sais tu mets tu fais des points t'as de l'attention puis moi ça tu sais je peux pas plus m'en foutre je veux juste avoir du fun avec les gars puis puis gagner fait que t'as déjà dit que tu rêvais à l'Europe ouais c'est vraiment juste ça qui a fait que tu t'es dit non moi ça me tente pas parce que t'as pas t'as quand même me passé à je rêve à ça à Chris non je veux pas ça ben je rêvais à l'Europe j'aurais aimé ça peut-être plus mais j'y ai goûté je suis allé puis j'ai j'ai adoré l'expérience mais le feeling de de jouer de mauvaises games puis de penser à ça pendant une semaine ah ouais puis de 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 voir des coéquipiers tu sais avoir la tête enflée quand tu viens de perdre juste parce qu'ils ont fait trois goals je comprends je capotais ben voyons on vient de perdre puis je venais de connaître cinq ans à McGill où est-ce que les gars là à McGill ils ont sans dire qu'ils ont abandonné statistiques personnelles on a rien à foutre c'est on veut gagner tu m'as déjà conté personnellement one on one tu m'as déjà dit à McGill ça a été mes belles années de hockey parce que je savais que je restais là l'universitaire c'est t'es dans le team puis il n'y a pas de chance que tu sois échangé à mi-saison c'est bâti quelque chose avec cette gang de gars là le pain qui arrive c'est que tu joues pas si tu joues mal tu vas être benché mais c'est ça c'est la camaraderie que t'avais aimé moi c'est tellement important pour moi puis tu sais j'ai regouté l'année passée à un échange puis pour moi c'est la pire affaire qui peut m'arriver je suis quelqu'un qui bâtit un lien avec les gars à ma façon tu sais je suis pas je suis pas le gars qui va boire jusqu'aux petites heures du matin mais moi quand je suis là je suis là pour triper avec les gars puis tu sais moi c'est mes chums puis je pense que ton lien était pas juste avec les gars je pense que les fans aussi les fans avaient appris à te connaître quand t'es arrivé on s'est dit ah un petit défenseur qu'est-ce qu'il va faire dans la ligue puis t'as impressionné tout le monde sur toute la ligne puis l'échange a été fait comme côté hockey non côté sentiments mais les fans l'ont pris personnel l'équipe tout le monde autour des pétroliers même ceux qui travaillent en avant ceux qui déchaillent les billets il y a personne qui était d'accord avec cet échange là heureusement t'es revenu puis j'étais content parce que ça fait chaud au coeur d'entendre ça puis tu sais mes parents surtout ils étaient contents de voir ça c'est comme un sentiment malsain d'être content ben oui tu sais mes chums étaient à Laval mais hey j'étais-tu content quand ils ont perdu 9 de suite j'étais pas hey sérieusement j'y comptais quasiment puis tu sais mon cam ça allait bien quand j'étais arrivé puis honnêtement c'est pas à cause de moi Bibi qui venait à ma place c'est un aussi bon joueur peut-être même meilleur que moi ça n'a rien à voir l'échange faisait du sens mais ça reste que je pense quand même que les gars ils ont été shakés par l'échange pas parce qu'ils n'aiment pas Bibi c'est un chum puis j'aurais aimé ça qu'ils jouaient avec bureau blé pour ceux oui bureau blé excusez-moi mais je pense quand même que j'avais mon impact puis ça a shaké quand même totalement puis je pense qu'on n'aurait jamais pu aller chercher un Maxime Guillon comme on est allé chercher sans donner un bureau blé pas un bureau blé un tété sans rien enlever aux autres def pour aller avoir quelque chose il faut que tu donnes quelque chose puis je pense pas que mon cam aurait accepté un septième défenseur non non c'est ça puis tu sais c'est un peu le discours que Lucien a eu l'année passée puis Pierre tu sais c'était pas c'était pas gaité de coeur qui m'ont changé tu sais ça leur faisait de quoi rendu là ils peuvent dire n'importe quoi mais tu sais je le ressentais quand même s'il avait pu me garder il m'aurait gardé mais tu sais j'aurais-tu accepté de me faire scratch quand je sais que j'ai ma place dans un line-up je l'ai compris l'échange ça m'a fait chier c'est normal mais à mon cam t'arrivais quasiment top 1 top 2 à mon cam j'ai joué 40 minutes puis honnêtement ça m'a fait du bien tu sais pour vrai puis j'ai adoré la gang là-bas aussi puis c'était juste un autre mentalité tu sais là on se présentait puis on se présentait pas nécessairement pour gagner tu sais on se présentait quasiment pour compétitionner puis essayer de donner le mieux qu'on pouvait mais j'ai repris confiance puis là quand je suis revenu à Laval je me suis dit je veux jouer la même game puis j'ai eu de la misère encore puis là je trouve que après les fêtes je commence à retrouver ma gang que je jouais je suis un gars qui aime prendre le contrôle de la game mais là à mon cas c'était plus facile parce que c'était sur mon rôle là à Laval on est 6 qui peuvent faire ça c'est un peu plus tough mais je pense que aussi l'échange a été respectueux dans un sens qu'ils t'ont pas envoyé à Rivière-du-Loup ou à Jonquard pour que tu perdes le goût de jouer les rallyes en autobus on se le cachera pas si c'est pas quelque chose qui est le fun t'adores jouer au hockey mais à toi fois que tu débarques du boss on était présent t'as dit le feriez-vous à chaque fin de semaine t'as semblant de dormir si j'attends que Paquette ait l'eau de le boss puis après ça je me lève au moins à mon camp t'étais un joueur local en étant natif de Mascouche fait que c'était pas un manque de respect c'était je pense que tout a été bien fait plus que les fans pensent c'est ça je l'ai pas j'avais rien de mal à dire sur Laval comme je dis l'échange faisait du sens c'est pas ça mais c'est sûr que ça fait de quoi m'était chercher un des meilleurs pointeurs de mon camp en échange ça a pas donné grand chose Guillon il explose à Rivière-du-Loup mais avec Laval c'était pas un fit mais c'était quand même un bon test avant les séries t'sais je veux dire t'sais on va en parler une dernière fois mais l'échange mettons ils m'échangent moi ils vont chercher qui t'sais c'est vrai il avait pas besoin de défenseurs ils venaient d'en échanger un ils veulent un attaquant qu'ils prennent qu'ils prennent le top scorer de l'équipe t'sais c'était Guillon qui était le plus attrayant ils sont allés le chercher ça a pas donné ce qui s'attendait on le saurait jamais pourquoi bon juste un mauvais fit t'es pas dans la bonne penteuse carrément c'est ça tu vois Rivière-du-Loup il va bien il va bien ça veut pas dire qu'il était mal géré ici c'est juste que peut-être qu'il y a plus de joueurs qui ressemblent là-bas les Kludinsky avec des 5-6 c'est plus des petits joueurs énergiques sa fit avec Guillon tant mieux parce qu'on souhaite le mieux à peu importe quel joueur c'est pas un mauvais gars c'est pas un mauvais joueur jamais dans le 100 ans moi je le prends souvent dans mon pool comme premier scorer mais t'sais aujourd'hui c'est Lucien qui a l'air d'un vrai génie parce qu'il t'a échangé contre un méchant méchant bon bon joueur pis là t'es back avec toi t'es un génie logiquement même pour Guillon on a eu un Gertin aussi ça a profité il a ralenti un peu avec Gertin check kick on t'sais fait que tout a parti tout good job je suis fort non mais t'sais pis même t'sais je sais pas j'ai le droit de dire ça mais t'sais un peu après l'échange t'sais ça se parlait déjà quelques semaines après l'échange je savais déjà qu'il allait tout faire pour que je revienne à Laval parce que t'sais je m'entendais bien avec les gars c'était mes chums pis on souhaitait pas ça la dissolution de l'équipe mais ça a juste facilité parce qu'il y a beaucoup beaucoup de fans à Laval qui mettent sur la table les mauvais succès de l'équipe en fin de saison l'année passée sur ton échange sur le fait que Mossé s'entendait pas trop bien avec Pelletier non plus pis la venue de Joannette aussi ça avait brassé des cartes parce que Joannette l'année passée était un peu le mal aimé de Laval cette année comme on parlait tantôt de héros à zéro je ne la connaissais pas l'année passée mais c'est cette année il a explosé mais il y a beaucoup de fans qui mettaient les insuccès de l'équipe sur ça moi je disais oui il y a un échange qui peut avoir des plus mais au bout de la ligne c'est pas un échange ou un nouveau qui rentre qui change une chimie complète d'équipe ça peut créer des petits clans mais cette année si on parle de petits clans il y en a pas il y en a un clan c'est l'équipe au complet quand tu vois Hammer arriver pis sortir du stock pis avec le vétéran de l'équipe Medley on dirait que c'est deux chums de 20 ans qui sortent de l'autobus pis qui ont envie d'aller jouer ensemble c'est hot c'est hot de voir à quel point les vétérans ou des parkers même comment tu sais si tu l'entraînes à boxer c'est malade de prendre une chimie on a quelque chose de spécial pis tu sais le monde à chaque année il demande c'est quoi qui manque à Laval pour gagner la coupe tu sais regarde là moi ça fait 3 ans je suis dans la ligue les 3 tu sais Têtefeur a gagné Saint-Georges a gagné c'était des équipes que ça faisait plusieurs années c'était le même noyau c'était la chimie tu sais à un moment donné c'était important cette stabilité-là pis cette chimie-là pis je pense que cette année à Laval c'est ça on a apporté des éléments tu sais comme Alex des éléments à clés qui viennent juste comme renforcer ce qu'on avait déjà mais là on a finalement un noyau que ça fait quelques années qu'ils jouent ensemble qu'on peut bâtir de quoi pis là vraiment rêver à la coupe pis les nouvelles additions c'est des gros bonhommes ce qui manquait à Laval on avait des DAO on avait trop de petits mais là d'amener Carrier Bussière même un galant qui arrive en fin de saison tu sais il vole pas le poste à personne il s'en vient donner un coup de main mais je pense que les grosses additions qu'ils ont faites cette année c'est des gros bonhommes parce que les équipes gagnantes que ça soit Thetford que ça soit Saint-Georges c'est des équipes de gros bonhommes parce que c'est les autres qui sont les plus durs en série c'est assez évident je veux dire pis c'est rien à voir avec les toughs mais en série les toughs qui ont leur seul rôle ou pas leur seul rôle mais où est-ce qu'ils vont avoir de l'action c'est dans une bataille ils jouent pas beaucoup les unidimensionnels exactement ils voient pas beaucoup de temps de jeu en série des gars intimidants des gars comme Alex des gars comme Dan Paquette des gars qui ils jouent leur chiffre régulier ils frappent ils peuvent se pogner c'est ça qui est tough à jouer contre c'est même un Bussière t'avais commencé à jouer avec l'année passée cette année il a-tu des ailes je me demande c'est Wayne Gretzky un Bussière sérieusement le boss il est fort il est gros il est puissant il est dur à tasser il a du patin la protection de rondelle c'est c'est incroyable il n'y a personne qui est capable de l'enlever qui a envie d'aller essayer c'est ça mais tu sais une équipe une équipe bâtie de même peut-être que ça fera pas une différence à game numéro 1 ou game numéro 2 mais tu sais de constamment troisième la troisième game la quatrième game le monde on commence à avoir mal ça a des bobos le monde il le voit il ne le voit pas peut-être mais ça ça paraît de constamment mettre la pression sur leur défenseur sur leur joueur d'avant de tout le temps savoir dans le surconscient un crime je vais aller jouer à Laval je vais me faire frapper ça va-tu être plat parce que tu n'étais pas là l'année passée mais ce n'était pas la même game l'année passée nos joueurs physiques c'était Paquette puis là en fin de saison on a eu un sauvé qui s'est cassé le pouce fracture au pouce Paquette qui était suspendu un 10 match puis qui s'était fait disloquer l'épaule nos joueurs physiques n'étaient plus là on avait une équipe qui était facilement intimidable ce qui n'est plus le cas même si on part à 3 on partirait à 3 blessés en début de série puis je crois en nos chances pareil parce que ce n'est plus la même game c'est l'équipe au complet qui était intimidante Alex il l'a dit puis Mad il le dit tout le temps il est fatiguant c'est un investissement premier game finit tes checks finit tes checks finit tes checks deuxième game ils vont peut-être moins y aller dans le coin ils vont y aller plus lentement peut-être la première game tu vas la perdre peut-être mais ce n'est pas grave c'est un 4 de 7 Alex il a carrément mis le doigt sur le bobo c'est ça il faut que tu investisses il nous l'a dit quand tu joues contre la balle tu n'as pas le choix d'avoir les yeux sur tes épaules parce que tu as un déreau tu as un paquet tu as plein de gars qui se frappent qui sont plus rapides que nous autres tu sais que ça va faire mal si tu vas dans le coin c'est l'identité qu'on veut je pense que c'est ça qui adhère à la balle ils finissent leur check il n'a pas besoin de le traverser au bord de la balle tant mieux s'il le fait mais tu sais ce n'est pas le but ultime mais c'est de savoir que tu as la rondelle tu vas payer le prix il y a une conséquence un des plus intimidants malgré sa grosseur c'est Corron la façon qu'il check comment il finit ses checks les gars on dirait que ça fait mal à chaque coup puis tu le regardes c'est tabarnak il n'est pas gros mais il est capable il a un bon centre de gravité puis tu sais en plus il est rapide quelqu'un qui arrive rapide avec un centre de gravité tu le ramasses drette des hanches ça fait mal ça fait mal c'est des marchands de vitesse comme ça qui ont l'instinct de frapper et tout ça leur amène encore plus une autre dimension à leur game en plus de leurs game skills de leurs games rapides c'est la ligne c'est la ligne-là au complet récemment ils ont été Hamelin qui se prend pour un goon en plus c'est ça qui est le fun à voir c'est que peu importe c'est pas ta job mais que ça fait partie de ta description de joueur que tu te bats mais de voir quelqu'un d'autre qui est qui n'est pas reconnu pour ça Hamelin c'était son quatrième combat à vie c'est ça c'est deux premiers l'année passée c'est tellement moi je trouve pour un joueur qui fait ce job-là je trouve c'est tellement moi j'ai levé mon chapeau c'est pas facile de faire ce job-là ah non ça montre que le gars il est selfless j'en parlais tantôt un peu de ça c'est pour moi puis je me ponte pas mais je trouve que ça vaut au hockey ball chance hockey ball t'aimes ça une chance pour l'adversaire la ligue m'avait averti ponte-toi pas trop t'es trop gros tu vas être dangereux pour les gars non mais sérieusement c'est comme c'est entraînant c'est encourageant de voir des gars de même ça lance un beau message à l'équipe que le gars il est prêt à scorer des goals mais comme il est prêt aussi à laisser étroper les mythes puis je sais pas ça soulage le rôle des gars que c'est plus leur description c'est nice c'est sûr que quand tu te pommes comme une équipe contre Sorel qui arrive avec un Gabiroc puis un Moloin capable d'y aller c'est sûr que Parker puis Cloutier vont pas commencer à jumper des Antoine Wicked ça aurait pas de sens puis si eux se mettent à faire ça les autres équipes vont se mettre à le faire aussi puis on a pas envie que des carons se fassent jumper non plus non c'est pas le genre de gars Cloutier puis Parker c'est vraiment pas le genre Cloutier il va plus être dérangeant il risque de peut-être aller voir un gars pour le déranger mais c'est pas son genre de jumper à pas si t'appelles la rose ouais je voulais pas le plug parce que ça fait trop souvent que je le fais merci j'avais peur que tu t'en ailles là encore c'est comme toi tu dis ça c'est ça non non j'y allais pas j'y allais pas Alex on a eu la chance de rencontrer ta mère à Saint-Georges oui Claudine maudit que je l'aime comme j'aurais aimé ça qu'elle soit ma maman c'est dur c'est dur de pas le lever ouais t'as parti de bonne heure pour aller aux commencer en Autriche pour finir aux Etats-Unis pendant un bout comment que le coeur d'une maman ça réagit à ça parce que je pense que à l'âge que t'es là elle pense encore que t'es comme 6 ans elle t'aime en maudit comment qu'elle réagit à ça je pense pas que ta job ta responsabilité de maman ça part t'es une maman un jour maman toujours ça va tout le temps ça va tout le temps rester je suis incroyablement choyé qu'elle m'a suivi puis elle m'a supporté durant toute ma carrière c'est sûr qu'elle a fait un bon petit pincement au coeur quand j'ai premièrement déménagé à Lévis en famille d'accueil pas en famille d'accueil en pension en pension pour l'année à cause de l'école c'était à 40 minutes de route faire ça tous les matins puis tous les soirs ça aurait été impossible pour mes parents ça a commencé là c'est sûr que j'étais plus proche c'était plus facile pour eux autres de venir me voir des fois quand j'avais des journées off je pouvais descendre ils venaient me chercher mais après ça c'est sûr que la distance c'est pas à la porte non là tu parles de val d'or mais là on est rendu loin encore plus val d'or c'est quasiment la même affaire les loups ont revêt de bord c'était 8h30 8h30 de route à partir de la Beauce fait que c'était pas donné mais c'est sûr que comparativement quand j'ai joué au Texas à Utah c'est 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 le même temps mais en avion même encore là avec les faut que tu passes les douanes c'est ça c'est ça c'est les douanes puis non fait que c'est sûr le fait que j'ai été j'ai été aux Etats-Unis longtemps c'est sûr que j'ai moins vu ma famille c'est sûr que c'est de quoi qui ma famille c'est vraiment de quoi qui m'est qui m'est chère j'ai tellement mes frères puis ma famille m'ont tellement manqué pendant toutes ces années-là mais en même temps je me suis dit si j'aurais pas fait ça j'aurais pas rencontré ma femme avec qui que je suis en ce moment avec des points de main j'ai déjà célébré c'est le Valentin fait que je suis correct mais mais tu sais je me suis tout le temps dit que c'était c'était de quoi que j'avais besoin de faire pour moi-même c'est sûr que je je m'ennuyais terriblement de ma famille moi mes frères oui on se battait quand on était jeunes mais on est tellement proches les quatre c'est c'est l'enfer je les aime les trois puis même leur famille je suis six fois mon oncle ça fait des petits bonhommes des petites filles à s'occuper des parties de Noël mais leurs familles sont incroyables je les aime autant que ma propre famille fait que c'est le fun de revenir plus proche puis d'avoir la chance de pouvoir les voir plus souvent tu peux se te voir jouer aussi ben de pouvoir aller des parties de Noël j'en ai tellement manqué j'étais aux États-Unis à cause que nos breaks étaient trois jours même pas fait que quand tu pars de Utah ben de Utah c'est quasiment une demi-journée quasiment trois quarts de journée sur la route en voyageant puis après ça t'as le trois quarts à revenir fait que t'as une journée et demie tu dis ça vaut-tu la peine de dépenser quasiment 1000 piastres pour faire tout ça c'est sûr je l'aurais fait mais on gagne pas des salaires de fou non plus dans East Coast fait que ça a été dur mais de savoir que là je suis plus proche j'essaie de me rattraper un peu ça va être mon oncle qu'Alex le cool guy des CST c'est lui qui joue encore ok qui est encore ben oui moi je donne des bonbons puis moi je les fais veiller tard puis après ça je les donne à mes frères ben ta maman elle avait un message pour toi oui tu peux check ben ça à l'habitude je prends des messages de 40 secondes mais ta maman 2 minutes 3 minutes mais c'est un bon message bonjour à tous ici Claudette ma mère d'Alexandre coucou mon cher Alexandre bientôt 33 ans quel privilège de t'avoir comme maman tu es un modèle tu es une une fertilité pour moi tu as la détermination ton courage qui t'ont permis de traverser le Québec Canada et les États-Unis si loin des tiens je te dirais la présence ça nous manquait à tous la famille les amis mais avant tout on avait un rêve une passion c'était de jouer au hockey surtout pour une maman et un papa c'est important de savoir par-dessus tout qu'un jour on sait qu'il y a ton unifamilial pour faire sa propre vie même si parfois ça nous rendait un petit peu triste de ne pas t'avoir tout près de nous mais on savait que tu étais bien entoureux et que pour ceux qui ont eu la chance de croiser ta route savent avec ta bienveillance ton ambition et surtout ton authenticité ta discipline que tu étais heureux je sais que ça n'a pas toujours été facile pour toi j'en conviens mais tu te retroussais toujours les manches avec l'âme d'un guerrier parfois écorché mais ta persévérance et ton engouement par-dessus tout nous disaient on est en arrière de toi mon grand comme ton père ton grand-père nous disait souvent il n'y a jamais de problème il y a juste des solutions pour toi t'en savais quelque chose mon souhait le plus cher pour toi mon cher Alexandre pour une mère c'est que tu concrétises tes plus grands rêves ta fougue est comme un papillon qui se déploie de ses ailes pour te propulser au-delà de l'horizon ton sourire si contagieux ta sagesse font de toi toujours une personnalité hors du commun t'es si loin à la fois et si proche car nos enfants dans le coeur d'une mère c'est le plus beau des cadeaux en autant qu'ils rayonnent comme un soleil ardent et qu'ils sèment un bonheur palpable autour de chacun c'est donc c'est donc merveilleux Alex je respecte l'homme que tu es l'homme que tu deviens au fil du temps je te donne un gros bisou plein de tendresse ta mère je t'aime ciao on va vendre la version manuscrite avec sa signature aux enchères très beau texte très beau texte comment tu te sens c'est sûr ça vient chercher des émotions comme qu'elle a dit oui j'étais loin mais en même temps je me sentais proche vu qu'on a tout le temps gardé ce lien le lien familial était très important en grandissant oui j'étais loin des yeux mais je n'étais jamais ben ben loin du coeur c'est un beau texte je vais faire un petit face time avec elle demain matin moi je n'ai pas eu la chance de grandir avec une maman puis quand elle m'envoyait ça je suis venu émotif vraiment parce que je trouvais ça tellement beau puis je pense que plusieurs mères sont comme ça mais de voir que si on peut le voir t'as les yeux pleins pleins d'eau on peut voir qu'elle est fière tu sais fait que je trouvais ça c'était long comme vidéo mais j'ai fait je m'en fous je le coupe pas mon gars merci de l'avoir mis je ne m'en attendais pas pas en tout non c'est non ça fait chaud au coeur c'est sûr bon là c'est à ton tour t'as étudié à McGill en quoi ? j'ai étudié en génie moi à McGill mes 5 ans fait qu'on frotte la lampe puis tu sors ouais c'est ça non écoute j'ai étudié en génie puis quand ils m'ont demandé à l'université de choisir mon mon diplôme je ne savais pas vraiment à quoi aller puis ça s'est fait de vite fait je me suis dit regarde j'aimerais ça moi tu sais signer des plans puis je veux être je veux être celui qui a le le dernier mot tu sais dans un projet ben c'est pas mal un ingénieur ça qui fait ben let's go je le fais mais lequel je ne sais pas là ils m'ont dit au Québec tout le monde les ingénieurs civils let's go ingénieurs civils là je fais deux ans d'ingénieurs civils ouf j'aime pas tant ça fait que là je dis je voudrais faire génie mécanique c'est trop c'est contingenté au bout fait que va en génie des mines puis tu vas pouvoir switcher après un an ça c'est génie mini dans le fond exactement génie mini fait que ok je fais ça après un an j'avais juste UDA fait que j'avais le meilleur GPA possible fait que je m'en vais voir l'accueil puis là je dis je peux-tu transférer ben qui c'est qui t'a dit ça tu peux transférer toi t'es-tu sérieux je vais te faire t'avoir fait que là il me restait un an à mon bac je dis bon ok je vais finir mon bac en génie minier puis je ferai une maîtrise en génie mécanique fait que ma dernière année à McGill j'ai fait une minor en finance c'est comme un ben je peux trouver une minor whatever en finance ça m'intéressait pas mal de voir ça puis après ça j'ai trouvé ma job puis je fais une maîtrise en génie mécanique plus côté aéronautique fait que je travaille chez Bell avec tu travailles chez Bell ça c'est cette place-là c'est comme un il y a personne qui connaisse ça mais c'est une référence je veux dire il y a pas beaucoup de trafic là proche de chez Bell ça sort toujours ça puis personne ne sait qui travaille écoute je suis tombé réellement sur moi ça ça m'est stressé bien gros quand même d'aller sur le marché du travail parce que tu sais je veux pas j'ai gradué en génie fait que le monde s'attend à ce que tu sois successful que tu aies du succès non non c'est même pas le plus c'est même pas ma bague d'ingénieur je sais pas où ma bague je la porte pas je me mettais beaucoup de pression de devoir être successful powerful sur le marché du travail puis quand je suis rentré chez Bell j'ai trouvé une famille c'est comme une gang de hockey on a du fun on travaille je joue à Balma avec mes collègues ils m'ont fait un surprise party pour mes 30 ans en fin de semaine puis j'avais 4-5 collègues de travail qui étaient là puis ils ont 40-50 ans le monde c'est comme des chums je suis vraiment content je suis tombé dans une super belle entreprise c'est un bel accomplissement quand t'as autant de plaisir à aller jouer au hockey puis aller au travail 100% les deux ne deviennent plus une job deviennent une routine plus exact je suis content parce que je ne veux pas je ne vais pas aussi bonne partie de ta vie ouais ouais carrément là comment que c'est jouer au hockey pour une université qui est vieille c'est une université qui a beaucoup d'histoires côté une des meilleures au Canada même ça je ne sais pas mais je vous fais confiance avec l'UNB c'est dans d'un top d'un top comment que c'est parce que c'est une équipe sans sans pnerre vraiment la première game de hockey de l'histoire du hockey c'était à McGill ah ouais mais tu sais je ne pensais pas à ça quand je jouais là mais oui une super belle une super belle histoire point de vue académique McGill c'est le top 1 au Canada ça c'était c'était gratifiant mais le programme scolaire était juste débile puis tu sais je l'ai dit à Chris pour moi ça a été mes plus belles années de hockey à McGill à cause du fait que quand tu arrives là tu sais que tu es là pour le restant de ton back moi c'était 5 ans puis tu ne bougeras pas de là fait je trouve que la première journée je suis arrivé à la dernière journée j'ai grandi avec les mêmes gars quasiment c'est des crimes carrément c'est des chums c'est des connexions à vie puis tu sais ça je disais là moi c'était important on n'a pas eu un power play les gars me tapaient sur le casse puis va t'amuser il n'y avait pas de jalousie personne ne valait le poste de personne on voulait tout simplement gagner puis c'est ça que j'ai adoré j'ai carrément trippé je retournerais jouer 10 ans s'il fallait comment qu'on combine les études et le or quand c'est quand même des études qui sont importantes tu ne peux pas être trop brûlé tu ne peux pas non mais écoute moi je suis une référence puis pas une référence à ce niveau-là ça ça va être bon ça vas-y parce que je suis un gars qui je suis très sérieux dans tout ce que je fais je prends ça à coeur puis je me défonce puis je veux toujours être le meilleur même à l'école je n'accepte pas que quelqu'un est meilleur que moi une meilleure note par contre j'ai toujours eu de la facilité à l'école c'est pas vrai que je te mentirais si je te dis ah moi il faut aller j'étudier à tous les jours puis c'est pas vrai je n'étais pas de même puis ma première ma première année à l'université là quelqu'un qui posait une question sur le chat voir si j'avais déjà coulé un examen ma première année je ne sais même pas si j'ai passé un examen mais c'était pas lui qui a posé ça non c'était un chum j'ai joué avec à Montréal j'ai un deuxième compte mais j'ai appris parce que je suis arrivé à l'université j'étais en ville j'habitais un appartement au centre-ville je venais de de me laisser avec ma blonde ça faisait 7 ans j'étais avec j'étais dans ma tête j'étais le kingpin de la ville lui il était encore kingpin kingpin de la balle je voulais juste avoir du fun j'étais à l'université c'était comme un film américain dans ma tête je ne sais même pas il était où mes cours je n'étais pas l'élève modèle pas en tout je ne sais pas où les cours mais j'ai eu un en même temps je trouve ça m'a appris que dans la vie ce ne sera pas tout le temps facile un moment donné il faut que tu travailles pour réussir c'est comme un reality check dans le sens que dès la deuxième année je me suis repris en main ça m'a aidé j'ai rencontré ma blonde que je suis avec ça fait 8 ans elle m'a ramené un peu sur le droit chemin elle pétait ta balleure non mais c'est juste comme ok le gros tu étais assez amusé c'est correct reviens sur la traque je continue à m'amuser mais différemment pour concilier je pense que le meilleur conseil que mon coach m'avait donné c'est que dans tout ce que tu fais que tu sois 100% là ta tête est 100% là l'exemple qu'il donnait c'est quand tu es au hockey tu penses 100% au hockey tu ne penses pas à ta blonde à ta mère à ton examen tu penses au hockey même chose quand tu es avec ta blonde tu ne penses pas à ta blonde tu ne penses pas à ta game tu ne penses pas à ta job puis même chose quand tu es à la job c'est plus facile de le dire que de le faire moi c'est ça parce que moi je pense à mille et une choses oui je pense qu'on le fait tout mais c'est de majoritairement essayer de laisser les problèmes ailleurs puis à la porte puis je trouve que c'est plus facile au hockey parce que tu es avec une gang de boys puis tu parles de tout puis de rien donc c'est plus facile de laisser aller les problèmes mais je pense que c'est ça pour concilier c'est de vraiment respecter de bien organiser son temps puis quand tu es dans quelque chose concentre-toi sur cette chose très bon conseil est-ce que l'université ici ça marche comme aux États-Unis si tu n'as pas des bonnes notes tu ne peux pas jouer au sport oui puis là je vais parler pour McGill je ne sais pas c'est quand même pour les autres universités mais je te dirais que McGill l'équipe de hockey ils n'en ont rien à foutre c'est eux autres la réputation scolaire est plus importante beaucoup plus importante que le hockey je disais à mes profs que j'allais manquer un examen puis je m'en allais jouer au hockey ils me disaient tu t'en vas en tournoi je vais en jouer une game je ne vais pas en tournoi ou j'allais au subway à côté de l'aréna avec mon bâton de hockey puis le serveur il me disait ah you went skiing je me disais pourquoi je suis allé faire du ski des bâton de hockey ils ne connaissent rien au hockey ils n'en ont rien à foutre eux c'est vraiment passe tes cours on ne t'aidera pas par contre l'équipe de hockey va t'aider tu as besoin d'aide tu as besoin de tuteurs tu as besoin de quoi que ce soit ils vont faire en sorte qu'ils vont t'aider mais arranges-toi de passer tes cours parce que sinon tu ne joueras pas ma prochaine question est très longue je vais la lire vas-y tu as déjà dit à RDS que tu as eu beaucoup de déceptions du côté hockey mineur tu n'as pas été invité à des camps puis oui tu nous l'as dit tantôt mais à McGill il y a quelque chose qui a explosé dans le tour on dirait tu as fait 140 matchs consécutifs en saison régulière bravo dans ces 140 matchs-là 135 points pour un défenseur c'est quand même assez bon ça t'a donné la récolte record pour un défenseur d'une équipe qui a plus que 100 ans puis en plus de ça tu as 201 matchs qui te donne le record pour un défenseur ok attends c'est pas fini en 2018 tu as reçu le prix Jean Bilveau pour ton leadership et l'année d'après encore tu as gagné le prix champion en 1938 pour ton leadership ton excellence académique et tes prouesses athlétiques qu'est-ce qui t'a donné ça doit t'avoir fait du bien de t'avoir fait te reconnaître oui puis j'en parlais un peu quand je me fais changer ça me fait de quoi moi je suis un gars c'est trop important pour moi d'arriver dans une équipe m'acclimater connaître mes coéquipiers comment lui joue comment lui whatever moi c'est trop important je peux pas arriver bing bang dans une équipe puis tout de suite être à l'aise c'est pas de même ça marche souvent tu regardes toutes mes saisons mon début de saison il est lent puis à un certain point je débloque parce que là je retrouve mes repères je pense que tu sais je suis en majeur j'ai eu du succès tu sais j'ai joué un an à Sherbrooke ça allait bien ma deuxième année j'ai fini ben ouais j'étais troisième scoreur de la ligue j'ai été changé j'arrive à l'armada ça allait bien bang j'ai échangé moncton tu sais ça allait bien là j'ai fini l'année là mcgill je savais que j'étais là pour tout le temps fait que j'ai eu du succès du début début de ma carrière à mcgill jusqu'à la fin de ma carrière parce que ça a été les mêmes gars je savais à quoi je m'attendais je connaissais les coachs puis tu sais les pétroliers c'était ça aussi j'étais arrivé ma première saison c'est sûr que là la condition physique aidait pas mais j'avais arrêté de jouer au hockey c'était fini fait que là j'étais arrivé je connaissais personne je connaissais pas la ligue après Noël fait que là ça a commencé à débloquer la deuxième saison ça allait bien je me fais changer fait que là je suis comme Colin je peux-tu juste avoir un break de rester dans une équipe puis montrer que je suis capable de jouer je suis capable de faire des points je suis capable de produire offensivement fait que j'ai juste hâte d'avoir de la stabilité mais quel de ces deux prix-là que t'es le plus fier Jean Bilveau c'est un prix qui était super prestigieux mais tu sais Jean Bilveau pas que je l'ai connu personnellement mais c'était quelqu'un qui avait un un leadership incroyable il était humble puis il y avait un aura tu sais je m'en rappelle prestance elle est encore là sa prestance tu vois au Centre Bell sa place elle est encore inhabitée c'est la legacy qu'il a laissé c'est 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 prestigieux que ce soit Piqué Choubun à Talbotassi le nom Béliveau tout en raisonné il n'y a pas de scandale derrière ce nom-là puis tu sais Crosby c'est la même affaire il n'y a pas de scandale puis tu te dis crime ces gars-là sont observés à la loupe puis ils réussissent quand même à ne pas avoir de scandale fait que c'est impressionnant puis moi c'est un peu ce que j'essaie de faire je ne serai jamais au même je ne parle pas au niveau performance je parle juste côté comment j'agis comment j'interviens avec les gens j'essaie de de juste comme être un certain ambassadeur de montrer que tu sais les joueurs de hockey on est du bon monde puis on est capable de jouer au hockey mais être un humain comme toi puis toi des bonnes personnes pour moi c'est important j'essaie de faire la même chose à la job j'essaie d'être un ambassadeur pour mon entreprise le seul break que tu prends du good guy c'est sur les réseaux sociaux quand tu dardes tes partners j'ai tellement de fun le plus haïssable que je connais il y a Amel qui est baveux sur les réseaux sociaux puis t'as tété ils sont proches mais là je t'avais de m'en prendre à ces gars-là que je ne connais pas juste juste voir comment ils vont réagir la journée ils vont me faire jumper ils m'ont trouvé moins drôle mais c'est pas grave de lui je ne veux pas trop leur remettre sur les épaules je pense que la semaine passée il nous a montré qui était capable je suis vraiment inquiet pour eux autres c'est une couple de semaines que je m'essayais de m'essayer mais pas que je voulais juste chercher ça mais on dirait qu'il y a beaucoup de monde qui l'a remarqué tu vas le voir plus tard même des questions de fans c'est cité on va te laisser ta réponse pour la question de fans c'est bon Alex c'est quand même une grosse blessure c'est tough de pogner son envol c'était sa première saison quatrième game quatrième game quatrième game à Saint-Georges avec ta mère dans les estrades mais juste d'arriver dans l'aréna c'était mon premier chiffre il y avait même trois minutes de fait dans la game ça doit être dur pour un joueur de hockey de regarder la parade aller t'arrives t'as quatre matchs joués t'as pas eu le temps de prouver à tout le monde qui est Alexandre Carrier t'as regardé les gars avoir du succès t'as regardé les gars se battre t'as regardé les gars frapper t'as regardé t'as dit tabarnak faut que je rentre là-dedans faut que je fasse mes preuves ça doit être dur en revenant d'une blessure dire faut que je me trouve ma place tu veux tout faire ben t'es pas au même pace ben non la forme physique c'est sûr que t'sais dans un réseau professionnel dans un niveau professionnel t'sais on pratiquait à tous les jours on avait des trainers à tous les jours je me faisais voir tout le temps que j'en ai eu bien des blessures dans le pro fait que t'sais c'est sûr que mon mon recovery était quand même assez rapide pour la blessure que j'ai eue t'sais j'ai eu un PCL pis un MCL en même temps fait que en dedans de deux mois et demi j'ai été capable de revenir fait que ça a bien fait mais t'sais c'est deux mois et demi que j'ai pas été capable de patiner que t'sais je m'entraînais mais t'sais c'était pas t'sais je suivais pas les mêmes poids que quelqu'un avant mon opération avant ma blessure fait que t'sais c'était dur pis t'sais je voulais pas manquer le beat parce que si je viens de rentrer dans la ligue c'est une nouvelle équipe une nouvelle gang de gars t'sais je veux faire ma marque mais en même temps ça me soulageait de savoir que l'équipe allait bien pis que t'sais ils mettaient pas de pression t'attendais pas comme sauveur pis non c'est ça tu venais quand même t'sais tu venais encourager ouais ah mais non c'était important pour moi pis j'ai tout le temps été j'ai tout le temps été de même aussi que je joue ou que je joue pas c'est mon équipe c'est mes joueurs c'est mes chums c'est mes coéquipiers t'sais le fait que j'avais une blessure à la jambe m'empêchait pas de chauffer pour aller les voir jouer pis ça c'était important pour moi que je sois proche de l'équipe et tout pis que t'sais que je leur fasse voir que t'sais oui je suis blessé mais je suis encore là t'sais que je vous supporte pis j'espère que ça va bien j'espère que vous allez gagner t'sais que vous allez vous présenter fait que quand je suis revenu ben je me sentais pas comme si il y avait une distance entre moi pis l'équipe je me sentais comme pis t'sais l'équipe était t'sais comme on le dit depuis le début du show c'est tous les gars même quand je suis arrivé ils m'ont tellement accueilli les bras grands tout vert pis comme si je les avais connus depuis que je suis tout jeune t'sais on a une belle famille même quand t'es revenu après ta blessure pis t'as fait tes premières pratiques à Laval ça a paru t'sais t'es pas arrivé en gars qui voulait genre juste faire des présences pour voir si t'étais correct t'es arrivé ton patin ton style de jeu t'as établi pendant les pratiques ça a montré aux autres gars moi je suis là pour jouer non c'est ça que t'as montré dans tes pratiques je sais que t'étais comme ah je suis pas encore à 100% mais l'intensité que t'avais sur la glace on s'est dit une chance qu'il est pas à 100% parce qu'il va en blesser un c'est sûr que si t'arrêtait juste de moi je serais peut-être revenu plus vite mais mon docteur mon spécialiste au Vermont pis ma physiothérapiste m'ont dit prends ton temps t'sais c'est pas c'est une blessure qu'il faut vraiment t'sais mentalement tu l'es peut-être ben prêt mais physiquement t'sais c'est des bons cours j'ai attendu jusqu'à temps que j'étais vraiment plus capable d'être sur sideline mais que je me sentais que j'étais prêt physiquement que quand j'allais rentrer j'allais rentrer que j'allais pas arriver du reculon pis t'sais c'est plate à dire ben je trouve que dans une équipe comme la nôtre c'est important d'avoir ce genre d'embûche là ben oui pis je serais pas de blessure à personne ben à part à qui il se fout il se fout à moi non mais t'sais t'sais Carrier s'est blessé Caron s'est blessé Mace s'est blessé c'est des gros joueurs t'sais j'en oublie sûrement l'adversité ça permet à d'autres gars de jouer plus dans d'autres rôles pis de se découvrir t'sais Zack Zorn si personne s'était blessé peut-être qu'il serait scratch pis présentement c'est un gros morceau on peut pas s'en passer c'est malade on se l'a dit c'était nous autres ensemble que c'est comme tap il est fatiguant tu regardes le line-up tu dis à mettons tous les gars en santé un Mason Award qui reviendrait pour les séries pis tout qu'est-ce que tu fais coulisse qui tu scratch ben c'est ça c'est un beau problème ben c'est plate comme on disait Hodgin il est scratch Chabot ça fait mal au coeur des gros joueurs qui joueraient régulier dans n'importe quelle autre équipe ce serait top l'équipe même quand ils jouent son sacoche ils font toutes les bonnes choses comme s'ils auraient toujours joué à chaque game dans le sens qu'ils méritent pas des scratchs il y a personne je pense à la main qui mérite c'est ça c'est comme le couteau à deux tranchants le fait qu'on a une bonne équipe et qu'on a tellement de profondeur en sorte qu'on a comme une compétition saine au niveau à l'interne que t'as comme pas le choix d'aller aux pratiques t'as comme pas le choix d'arriver au game d'être prêt d'être prêt mais t'sais c'est sûr c'est moins stressant que je te dirais comme aux pros parce que c'est aux professionnels le monde sont self ils sont vraiment self ils veulent ton comme spot à tour c'est ça pis t'sais il espère quasiment que t'ailles pas bien pour prendre ta place mais ici t'sais c'est pas ça moi je le ressens pas en tout cas c'est ça non pas en tout pis c'est ça c'est un beau problème tu l'as bien dit c'est un beau problème à avoir pour Dan t'as tellement de profondeur pis de bons joueurs que t'sais t'sais tu sais pas qui mettre qui enlever mais d'avoir ce luxe-là d'avoir autant de bons joueurs faire ça que t'es capable de mettre tellement une bonne équipe sur la glace à tous les games parce que Laval se fait souvent reprocher que le bassin du Grand Montréal est plus grand plus aisé plus facile à attirer du monde mais il est aussi plus vaste mais plus méconnu parce que t'sais faut que t'effaces tes recherches pour les trouver pour trouver un Alexandre Carrier ou pour aller chercher un TD qui arrive de McGill ou même Bilodeau qui avait eu sa chance aussi avec Laval il arrivait de McGill qui est rendu dans les meilleurs pointeurs avec Sorel faut que tu fasses tes recherches c'est pas tout cru dans le bec parce que t'habites le Grand Montréal ou parce que l'équipe est autour du Grand Montréal il y a une job de recherche c'est une job pour attirer les gars Lucien fait exceptionnellement parce que l'équipe qu'on a présentement pour gagner une coupe on n'a rien gagné encore mais faut que t'ailles faut pas que t'ailles tous les mêmes joueurs non plus tous les gars de première ligne ils vont tous être frustrés puis ça donnera pas grand chose faut que t'ailles tous les éléments puis faut que les gars acceptent eux pas à date cette année je trouve que c'est ce qu'on a réussi à avoir on a un peu de tout sur chaque ligne bravo vétérans comme toi de l'équipe d'avoir aussi ouvert le bras aux petits nouveaux puis pas avoir un genre fait on est les anciens vous êtes les nouveaux vous mangez de la marde puis battez-vous pour votre poste ça a fait comme vous avez une grande grande famille c'est ça qu'on a ressenti dans notre voyage à Saint-Georges on n'a pas vu un gars qui avait pas de l'air content d'être là ou qui était pas content d'être sur un trio on a vu une équipe qui avait envie de jouer pour le coach qui avait envie de jouer pour leur partenaire qui était à droite puis leur partenaire qui était à gauche malgré le fait qu'il y a beaucoup de monde qui chale qui a eu une couple de nouveaux à travers ça je pense que tout le monde a bien accepté son poste puis c'est permis de croire c'est ça puis c'est comme Merde là probablement juste sur le powerplay toute sa carrière mais là il joue pas sur le powerplay mais il boude pas c'est un bon vétéran j'ai 4 gars qui jouent à ma place puis ils semblent l'accepter puis ça fait du bien moi je suis le genre de gars ça c'est un de mes défauts normalement je me sentirais mal d'embarquer sur le powerplay puis là je prends la place à quelqu'un mais là je me sens plus comme quand j'étais à McGill de genre powerplay j'embarque ou c'est pas moi ça va être sauver l'éveiller l'effet d'ango je comprends ça permet juste de jouer ton rôle quand t'es du powerplay joue ta game puis personne qui est jaloux personne qui est frustrée comme tu dis depuis Noël tu joues du gros hockey du gros hockey on est fiers de toi on avait peur au début de saison tu joues avec la swagger surtout avec ton full face ça va ben j'ai honnêtement je m'en vais le garder mais je m'en suis trop fait écoeuré tu m'as dit à semaine passée que tu l'as enlevé tu m'as dit ça pas de parole si je m'appointe pas de choix vous avez eu la chance de jouer avec des joueurs de la NHL actifs qui sont encore actifs je vous ai demandé tantôt quand vous étiez jeunes c'était qui votre image je vais vous nommer une couple de joueurs que vous avez joué avec j'aimerais ça que vous me dites c'est qui votre préféré là-dedans Titi tu jouais avec Maillet Green Vielle Montembeau Garland Barbashev qui me fait mal dans mon pool Mathieu Olivier Zach McEwin Nicolas Bruyard et j'en passe mais parmi eux c'est qui ton préféré ben t'aimerais pas ma réponse mais Barbashev là c'était assez impressionnant de voir un Russe jouer à la nord-américaine ce gars-là frappait jeune en plus quand même elle avait 16 ans moi j'ai joué avec lui il avait peut-être 17 ou 18 il se battait il frappait il passait il shootait il était complet complet il faisait de la grosse argent à Moncton ça paraissait pas il se prenait pas pour un autre il était dans le gym c'était un pro carrément mais j'ai adoré je me sens mal de pas nommer les autres gars c'est celui que j'ai le plus appris je pense pas que les autres écoutent le podcast non c'est ça mon tambour peut-être mon tambour mon tambour il était spectaculaire mon tambour il était juste tellement doué pis fort que c'était pas juste toi Alex la liste est longue la liste est longue j'ai joué pour parler d'équipe je vais nommer ceux qui sont actifs ok Adam Larson Kate Kinked Tom Trump Scott Wedgwood j'ai le goût de nommer Yann sauvé quand même la liste est de côté Ryan Lomberg Ken Appleby Blake Coleman Pavel Zaka Kevin Rooney Damon Severson Just Jacob on va dire quand même Yann Danny Mason Mason Marchman et George Gage Queenie et Dan Vladar et le dernier parce que je l'aime en maudit la nouvelle star des Rockets de Laval Kasme Kaskissu ça l'a fait beaucoup j'ai même pas fini Logan Thompson aussi et le nouveau du New Jersey Samuel Laberge qui a joué l'NH avant de se rendre oui ça fait du monde puis il y en a même d'autres aussi seniors que j'ai joué avec sauf que j'ai essayé parce que un je vais bien et moi ça reste encore plus long non j'étais incroyablement choyé de jouer avec des joueurs que en ce moment je les regarde à la TV puis ils font exceptionnel c'est ça ils font une job exceptionnelle en termes de personal growth je vais dire Wedgwood pas juste à cause que c'est mon chum mais la façon qu'il m'a pris sous son aile quand je suis allé aux Etats-Unis parce qu'on se l'a dit au début mon anglais était vraiment pourri puis il a vraiment été patient avec moi il m'a comme appris il m'a vraiment appris comment parler de Power Power il m'a vraiment pris sous son aile puis on a vraiment développé une bonne friendship depuis ce moment-là mais en termes de joueurs que j'ai le plus appris de je pense c'est je vais dire Ryan Lomberg ah ouais ouais Adirondak le gars c'est une machine le gars une machine il a tous les games lui il n'a pas peur de personne il s'est déjà pas rien contre Trevor Gillies à un moment d'un playoff contre la Caroline du Sud les Stingrays puis le gars il est à peu près 5 et 8 5 et 9 il est une machine le gars il fait tout correct sur la glace en dehors de la glace il est dans le gym il passe du temps dans le gym lui il a une tête de hockey professionnelle puis lui vraiment il m'a il m'a il m'a il m'a comme bouleversé de la façon qu'il il se comportait sur la glace puis en dehors de la glace c'était c'était vraiment inspirant de le voir puis de voir ce qui est rendu là en ce moment il l'a pas volé il l'a pas volé à personne puis ça ça me donnait encore plus le goût de rester un autre 15 minutes de plus après sur la glace puis travailler avec lui puis d'aller dans le gym puis essayer de le suivre lui c'était intense ah il était on dirait un dieu grec il est il est chépant calique mais tu sais ça faisait en sorte ça me donnait le goût de le suivre puis d'essayer de suivre son de suivre son 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 éthique de travail parce qu'il était il était l'enfer quand tu t'es fait signer dans la l'NAH est-ce que tu savais qu'il y avait des Antoine Wicked Verplass Kevin Veilleux Marcotte Veilleux puis Steven Fournier qui n'étaient pas là à ce moment-là mais tu savais que ces joueurs-là que tu as joué avec étaient dans cette ligue-là oui quand vraiment j'ai décidé que moi puis Lucien on s'était décidé on s'était mis en on s'était entendu que j'allais venir jouer pour les pétroliers cette année avant le repêchage dans le fond oui ça fait ça fait des années qu'on se parle Lucien c'était pas arrivé ça a été long comme ça je te dirais quasiment 4-5 ans je pense qu'il y a beaucoup de joueurs que c'est ça c'est des longs shots Lucien c'est tout des longs shots Alex Galland ça fait un bout qui travaille sur lui on va aller chercher son frère non Alex ça fait longtemps qu'il travaille dessus c'est pour ça qu'il le draft cette année un Brett Galland aussi puis tu dis tu vas chercher Brett ça va être plus facile tenter Alex viens te jouer ton frère c'est tough de drafter un gars puis tu te dis c'est sûr que l'année prochaine il est là même quand il a drafté Brett il a dit on s'est entendu sa signature qu'il allait venir c'est sûr qu'il pensait pas qu'il viendrait en fin de saison comme ça quand ils l'ont annoncé top 1 comme choix de repêchage les expectations c'est sûr qu'il voulait au début de saison mais les gars faut qu'il prenne leur chemin puis il prend un Brett lui ce qu'il connait du hockey seigneur à l'île du Prince-Édouard c'est vraiment ligue de garage le seigneur c'est ça qu'il pensait quand il est arrivé quand on s'en allait à il a demandé s'il y avait quelque chose pour faire aiguiser patin il était sûr qu'il s'en allait dans une ligue de garage c'est drôle lui comment il voyait ça même il capotait après la game il disait j'en reviens pas que vous avez des jobs vous travaillez vous bloquez des shots puis vous vous battez puis on est comme maintenant on joue au hockey on a du fun il y a une façon de jouer au hockey puis c'est cette façon-là lui c'était dans sa tête juste ça avant je vais faire un petit intermède parce que là on parle de Brett moi Brett à date c'est le gars que j'ai vu le plus humain arriver du pro puis pas prendre de haut une équipe il est arrivé à Laval il voulait tout nous donner il a demandé une entrevue il a dit oui on prenait plein de photos de lui il était là à 100% il a aidé à paqueter l'autobus on est arrivé à Saint-Georges il a fait 2-3 voyages pour vider l'autobus on est arrivé à Laval pour s'en aller à Laval il a paqueté l'autobus à rentrer à Laval il a revidé l'autobus comme si c'était un rookie il est arrivé il avait 18 ans il prend sa paye il s'en va voir les trainers puis il leur donne de l'argent genre il donne un type de 50$ au trainer parce qu'elle a fait son shake parce que l'autre il a cousu ses manches parce que wow là c'est hot quand tu vois un gars arriver du pro il se cause des américaines toute la carrière qu'il a eu d'arriver puis pas prendre personne de haut puis tu sais hey man ma place il faut que j'elle gagne ça j'ai trouvé ça beau pour rajouter là-dessus en ce moment il se sent mal de pas être en shape parce qu'il dit Krim vous autres vous travaillez tous puis vous êtes en shape on n'avait pas de besoin mais Kallik tu sais là on peut plus s'en passer il est important c'est un bon jack il fit parfaitement avec les livres on l'a vu quand j'ai un match à Sorel à toutes les fois qu'il embarquait Malouin il débarquait tout le temps tout le temps ah ben Malouin il est smart finalement ouais c'est ça ben il s'est quand même pogné contre Carrier puis Bussière dans le même game on va lui donner à Danik d'habitude il pognait des plus petits que lui là il n'y en a pas il y a deux solides là il a fait fermer je sais pas ben des même moi le premier on dit qu'est-ce qu'on veut ben tu sais ça reste tu sais Malouin il y va il est allé contre Parquet puis j'ai du respect pour moi puis moi selon moi c'est un manque de respect de la part de Sorel d'avoir tu sais Gabirotte c'est un bon Gabi il fait sa job c'est un ancien numéro 1 qui est encore selon moi frôle le numéro 1 encore c'est un gros manque de respect je pense de la part de Sorel de s'attendre à ce que Malouin se batte à toutes les games tu sais que les équipes arrivent avec deux ou trois gars puis les autres ils font rien ah ils appellent pas Newman non on va mettre un def de plus on va mettre je le connais pas là tant que ça Malouin mais tu sais juste de ce que je vois je pense que c'est un gars qui est orgueilleux puis il a de la fierté ouais c'est sûr qu'il va y aller ouais tu sais fait que oui comme tu dis Sorel mettons pas habillé d'autres de s'attendre à ce que Malouin soit considéré il dira pas non c'est un bon def il dira pas non puis je pense que la ligue a besoin d'un gars de même tu sais les fans aiment ça l'écoeuré puis lui il aime ça l'écoeuré les fans puis c'est comme un c'est comme un amour-haine là tu sais ben c'est un peu le même type de joueur qu'un verpass à Jonquière qui est capable de frapper mais un verpass on s'attend pas à ce qu'il se batte une ou deux fois par game tu sais ça va être quand que ça est temps quand que c'est le temps quand que c'est le temps de défendre un coéquipier puis moi je m'aurais attendu à la même chose d'un moment loin parce que son hockey sense il est trop évolué pour dire ce gars-là mérite de se faire taper sa tête par des goons ouais deux fois mais c'est ça le fait que là c'était pas des goons c'était des joueurs-joueurs c'est correct mais qui aille contre un cloutier qui aille contre des goons tant qu'à moi moi je trouve ça n'a pas sa place dans le hockey puis je je veux pas parler contre personne mais je pense qu'il y aurait quelque chose une introspection à faire pour que Malouin peut jouer plus comme je dis la ligue a trop besoin de gars comme ça la ligue nord-américaine ça reste que c'est ça l'image puis faut pas trop s'en départir de cette image-là c'est ça qui la démarque on veut montrer que le hockey est rendu ailleurs que c'est du gros crise de hockey on est parenté à la Missouri mais qu'il va avoir quand même un petit peu d'action à chaque game je pense que c'est ça que la ligue veut parce qu'ils mettent les vidéos des combats dans leur recap fait qu'ils assument encore qu'il y en a mais je pense que la ligue essaie de ne plus avoir de débordement des combats genre des fans avec des joueurs ou des coups salauds des affaires mal vues qu'il faut faire que tu te dis peut-être la prochaine fois j'amènerai pas mon enfant oui c'est pas du hockey pour les enfants mais faut qu'il y ait quand même un minimum de savoir vivre sur Adela c'est pas un cercle c'est pour ça que la ligue est capable d'aller chercher des gros joueurs des gars comme Galant des gars comme Pissi Labrie à Jonquière Fournier c'est ça Fournier c'est des gars qui ont joué du très gros calibre fait que si la ligue elle serait encore excusez-moi mon français je dis broche à foin je pense pas que ces gars-là ils perdraient le temps de venir dans cette ligue-là fait que le fait que la ligue s'est améliorée autant du côté physique elle a gardé ce cachet-là que c'est tough il y a de l'énergie c'est le fun t'as des émotions soit des fans ou des joueurs c'est le fun aussi de voir le monde qui se t'approche un peu sur la tête regarde ça le cachera pas mais de savoir que la ligue est capable d'aller chercher des gros noms comme ça ça l'incite encore plus les joueurs québécois qui sont dans les rangs professionnels que quand leurs carrières sont vers la fin il y a encore une autre option je pense qu'ils ont fait d'une bonne job la réputation de la ligue est faite depuis 98 où c'était juste des batailles il y avait des bons joueurs mais ils ont passé sous silence à cause de l'effet négatif puis un moment donné la ligue a essayé de mettre les games les dimanches à RDS c'était rendu qu'on ne voulait même plus de batailles ça a dénaturé puis là c'est en train de revenir juste à milieu tu m'aurais demandé il y a 5 ans en fait ils m'ont demandé il y a 5 ans de venir jouer dans la ligue c'est impossible je n'irai jamais jouer dans cette ligue-là tu es malade la plupart des joueurs pensent comme toi l'inde la rose tu es fou quand ils me parlaient d'aller jouer là ils m'ont drafté j'ai dit je ne veux pas mourir puis là tu viens voir un match puis là tu fais comme oh shit le niveau il joue on avait ton chum Simonot qui était là à la dernière game il est allé faire un petit check à des rosiers en bas c'est sûr qu'il est impressionné par le style de hockey qu'il y avait sur la glace je pense que c'est ça qu'on veut on veut attirer encore plus de bons joueurs pour avoir un équilibre comme on parle puis que le hockey reste l'essence du hockey du bon hockey et quelques combats une fois en temps de l'intensité puis aussi peut-être même dans le futur peut-être inciter d'autres équipes à embarquer dans la Ligue aussi si la Ligue devient de plus en plus compétitif tout en gardant son côté physique ça peut amener des équipes dans le coin de Québec dans le coin encore de Saint-Jean-sur-Richelieu moi j'ai grandi avec cette Ligue-là il y avait 14 équipes dans mon temps Joliette, Gramby c'était hot c'était malade puis les voyages tu ne voyais pas tout le temps les mêmes équipes tu les voyais deux, trois fois par saison c'était un peu plus dur à ces équipes mais pas partir de rumeurs il y a plusieurs ligues il y a plusieurs villes qui frôlent qui testent puis qui vérifient admettons les disponibilités d'expansion puis je pense qu'une Ligue à 8 équipes c'est pas une vision trop exagérée mais je pense qu'on pourrait d'ici deux ans se rendre là mais ça serait ça serait sain aussi comme Ligue parce que je pense quand même qu'on perd l'opportunité d'aller chercher des très bons joueurs parce que il y a souvent des voyages c'est des longs voyages puis il y en a qui ont des jeunes familles puis peu importe la raison ça tente pas à tout le monde de revenir à 6h 5h le matin non non d'avoir deux divisions style quatre équipes un peu plus proches quatre équipes un peu plus loin peut-être que ça amènerait encore plus de joueurs totalement d'accord vous jouez les deux ensemble pour les pétroliers c'est quoi la plus belle qualité sur la glace à Alex je pense qu'Alex il représente vraiment un joueur honnête puis là j'ai l'air d'avoir préparé ma réponse même pas par tout c'est tu sais je parlais de pas de bullshit mais Alex c'est ça sa game tu sais ce qu'il va amener puis il l'amène à toutes les games que je l'ai vu comme je disais il a été blessé longtemps mais il n'a pas peur de bloquer des shots il n'a pas peur de s'impliquer il n'a pas peur de se pogner de défendre ses joueurs puis ça représente vraiment un joueur selfless il sait qu'il ne va peut-être pas finir la saison avec 50 buts ben probablement pas ben c'est pas grave il se présente pareil parce qu'il sait qu'au bout de la ligne c'est ça son rôle pour aider l'équipe ça sera jamais le gars en tête d'affiche tu sais pour vendre tous les billets ben peut-être je l'ai mis souvent c'est visual il est beau pas là dans le cas et toi de la semaine tu sais peut-être pas mais c'est pas grave il va se présenter pareil puis il va faire les petits détails qui sont souvent plates tu sais parce que c'est pas être bon avec le puck ou tu sais c'est être bon sans le puck tu sais dans une game de hockey il y a 60 minutes tu passes peut-être 1 minute 30 2 minutes avec le puck c'est la rose qui a le puck t'es plus longtemps que ça t'es en train de le traiter de manger le puck parce qu'il est aussi bon parce qu'il est bon il est capable de garder la puck il faut que tu sois en maudit sans le puck parce que tu l'as pas si souvent que ça je pense que ça résume ce que je pense d'Alex je te lance la question à toi pour Titi je pense c'est je pense c'est sa confiance tu sais vu que tu sais il se sent vraiment à l'aise avec la rondelle il est capable de faire des jeux il a tellement une bonne vision puis il a tellement un bon coup de patin qu'il est capable de transporter la puck d'un bout à l'autre s'il veut tu sais c'est sa confiance tu le disais tantôt comme d'un swagger tu sais il n'y a pas on dirait qu'il n'y a pas de pression il n'y a pas rien qui va le bousculer il n'y a pas rien qui va l'influencer tu sais on dirait qu'il il y a comme au golf un genre de tiger vision on dirait qu'il voit toute sa glace puis il est capable de faire des jeux que tu sais tu dis t'as barouette jamais j'aurais pu penser à faire ça fait que tu sais je pense sa confiance avec la puck puis même sa protection de rondelle malgré sa shape il s'étudie d'habitude il protège comme s'il faisait ses pieds puis tu sais il est capable de la confusion il est tellement versatile il est tellement multi pas multifonctionnel mais tu sais il a tellement il a tellement d'aptitudes avec la puck et sans la puck il est capable de se démarquer puis de se mettre dans la situation où il va être dangereux tellement d'un corps dans son arc ouais c'est un gars du bon français mon cul je me suis trop confiant après je me gagne une bonne petite tape dans le dos il ne passera pas dans le cas mais non c'est le fun c'est le fun de savoir qu'on est capable de compter sur lui il n'y a pas qu'il ne perdra pas il va faire un jeu qui est intelligent qui est planifié puis 95% du temps la passe ça se fait ou le jeu il se fait ou il est capable de déborder son joueur qui est en pression puis il va être capable de faire son jeu je pense que c'est de quoi c'est pas facile à faire c'est pas de quoi ça a l'air banal mais c'est tellement dur j'ai tellement envie de défenseurs de lui le faire comme du monde de défenseurs qui pensent qu'ils sont bons mais il manque la petite coche mais juste à la ligne bleue comment il est confiant peu importe je pense que les 6 def à Laval sont même quand ils sont ça à la ligne bleue zone offensive tu crisse la poc dans le coin peu importe ta passe si elle n'est pas bonne elle ne dépassera pas à la ligne bleue puis elle va rester dans la zone c'est tellement important pour une attaque dans la zone offensive qu'ils soient capables de garder la poc dans la zone je pense que t'étais à Laval avec Medley c'est un des meilleurs pour ça ta passe à la veuglette tu sais que si ta ligne bleue elle va rester dans la zone façon à la bleue où t'es un joueur qui arrive sur toi puis t'es vraiment ça à la bleue d'être capable de faire un jeu de la garder dedans puis d'après ça de rentrer puis après ça de voir c'est pas juste se démarquer de son gars qui le court mais c'est après le jeu il y a déjà dans la tête où c'est que la poc elle s'en va moi être un défenseur à jouer avec lui c'est facile tu me donnes des pauses des points sur un plateau d'arrivée on dirait mon père qui parle ton père il est peut-être pas ton tu parlais de Medley au début du mois il a eu son 450e point il joue la même position que toi est-ce que tu le regardes jouer pour trouver des petits trucs ou tu sais Med honnêtement c'est plus que ça dans le sens qu'il pourrait arrêter de jouer puis il serait autant important pour moi et tu sais je parlais que pour moi c'est important d'être un ambassadeur je trouve que Med c'est ça Kingpin des ambassadeurs je trouve qu'on n'en parle pas assez on parle beaucoup des tiffus puis des gars comme ça parce que oui côté flamboyant ils sont peut-être un peu plus que vraiment un défenseur mais que Med mais Med ça fait longtemps qu'il est là il a une belle image pas de scandale il est là à toutes les fois tu sais je veux dire il n'y a rien de mal à dire sur Med c'est un leader un très bon orateur c'est un capitaine dans l'ombre là il a amené sa fille qui a donné un coup de main à l'équipe elle prend ça à coeur quand vous avez eu votre accident avant Saint-Georges t'aurais dû voir comment quelqu'un peut être je trouve juste c'est ça Med c'est comme le papa de l'équipe mais il est tellement important puis tu sais il était blessé à la dernière game on a gagné puis c'est pour ça que je dis qu'il soit là ou qu'il soit pas là il est important on a gagné sans Med mais ça arrête de boss pour en revenir ça paraissait qu'il n'était pas là premier à lui envoyer un message après la game good job les boys grosse win comme tu dis même s'il n'est pas là sa présence ça se fait sentir on y pensait on pensait à lui comme il disait dans le boss il y a une voix qui porte c'est une voix qui marque il n'est pas là mais c'est comme s'il était là parce qu'on l'entend à Paris les échos dans l'autobus c'était la dernière game mais dans la chambre même même avec toutes les années d'expérience qu'il a il pourrait dire regarde quelqu'un d'autre va porter le flambeau à tous les games il se présente il bloque des shots il fait sa job il est intense il veut gagner ça c'est contagieux en anglais on dit be accountable je ne sais pas comment le dire en français parce que je ne me prends pas un anglais mais Merde c'est ça il pourrait dire comme Alex il vient de le dire il pourrait dire quelqu'un d'autre va prendre le lead mais non lui c'est sur ses épaules ça ne va pas bien c'est sur ses épaules ça va bien c'est sur ses épaules c'est important je ne sais pas si vous allez vous en rappeler peut-être que tout n'était pas à cette pratique mais il y a eu une pratique un peu avant les fêtes pas mal avant les fêtes un peu avant les fêtes où est-ce que là il sentait que l'équipe jouait pour jouer non pour gagner il a demandé au coach il a pris parole en plein speech il a coupé le coach il a pris parole il a dit les boys on a joué pour jouer on est venu chercher nos chèques de paye pour le reste de la saison ce n'est pas ça qui va se passer on met nos bottes de travail et on prouve aux partisans qu'ils ont raison d'être en arrière de nous j'ai trouvé ça beau depuis on a deux défaites une je pense une ou deux gros tapons ça serait peut-être deux défaites parce que comme je dis quand il parle tu sens que c'est vrai comme je dis c'est une autre personne il est un il ne parle pas de lui on a su qu'il avait fait 450 points parce qu'on l'a vu la pause de la ligue il n'a pas dit les boys c'est mon 450e point pour de vrai sûrement qu'il y pense mais il ne laisse pas paraître pour lui c'est juste il veut gagner il en a déjà gagné des championnats il en veut un autre il en veut sa bague avec le logo de Laval on la veut puis avec lui ça sera encore mieux parce qu'on s'entend qu'à 40 ans il en reste moins qu'il en restait à chaque année il y a tout le temps des rumeurs que c'est la dernière mais je te dirais cet été c'est chum à lui il me dit il va être à l'arrière du banc comme coach ok je trouvais qu'assistant coach aurait été sa place un orateur comme ça puis quand au début de la saison j'ai reçu le mémo il faut que tu fasses signature medley une année de plus wow on parle comme si on a laissé de côté comment il joue c'est un mystique de bon joueur il est smart le meilleur dev vétéran de la ligue il est zéro de béquille il coupe des jeux il a un bon gap il a une bonne relance il gaspille pas son énergie à courir la porte pour rien il est smart à chaque jeu c'est rare que tu fais quel jeu qu'est-ce qu'il fait impossible il sera pas aussi flamboyant qu'un être la rose par exemple il a sûrement été med ben oui mais là il est juste conscient qu'il a peut-être plus la vitesse les mains qu'il avait peut-être plus la shot qu'il avait accepté son rôle il a connu son rôle il est efficace oui on est rendu presque à deux heures ça passe vite si vous me demandez comment une question qui me reste me reste en tabarouette je vais vous demander je vais vous demander quel crowd qui dérange le plus le joueur carré c'est pas mal le nom qui revient tout le temps ouais ben j'ai pas joué contre Thetford encore à Thetford c'est ça Thetford c'est du bon monde c'est ça ouais Saint-Georges plus ou moins Rivière-du-Loup c'était quand même bruyant la première game que j'avais joué là c'était leur game d'ouverture mais c'est sûr que mettons à Jonquard si la game aurait été différente c'est sûr que là on a eu le devant c'est sûr que s'étendent davantage c'est sûr que ça donnait pas le ça donnait ça donnait pas la chance aux fans de Jonquard de vraiment être en jouant c'est ça de vraiment sauter des rideaux mais c'est sûr qu'il y avait du monde c'était intimidant ouais c'est ça tout c'est ça tu as joué contre la Val ouais mais même jouer pour la Val tu joues pas bien tu vas le savoir il y a des petits monsieur le petit monsieur qui est là à toutes les pratiques avec son masque mon gars il vient reprendre le coach sur le banc oui c'est dérangeant puis en même temps des fois c'est correct mettons t'en reconnais de mauvaise tu sais que tu joues pas bien mais là t'en as en arrière qui viennent te dire parce qu'ils connaissent le haut vraiment cette pourrie là t'es comme fuck sans rendre compte le fait que t'as joué pour mon camp le fait que t'étais déjà aimé à la Val ça a dû être différent pour toi aussi quand tu venais tu faisais pas écœurir comme d'autres je suis pas le genre de joueur qui va je pourrais pas cibler c'est ça mais on t'aimait déjà fait que t'es parti avec 1000 points d'avance c'est ça personne qui t'aurait niaisé dans ma section ça aurait pas je m'attendais pas non plus à avoir ce genre d'accueil là mais tu sais mettons Cloutier c'est un joueur plus comme dérangeant c'est sûr qu'il va se faire huer même si le monde l'aime mais moi il y a personne qui vient me voir pour se pogner même quand tu jouais bien contre nous tu faisais juste nous faire un couteau dans le cœur c'est avec nous qu'il aurait fait ça c'est ça fait que là les boys on avait demandé aux fans de vous poser des questions puis ça on a trouvé que c'était les deux meilleures questions fait que Chris va te laisser enchaîner c'est mes deux chums en plus QQ Jonathan Francis il va être content qu'on sorte son nom ma question est pour Carrier à moins que je me trompe ça faisait quelques matchs que j'ai l'impression que tu lançais des invitations après de solides mises en échec ou quand il y avait de l'hostilité est-ce que t'avais hâte de montrer tes talents de pugilis ou t'es simplement inspiré par le House of Pain bien c'est sûr que quand ben c'est sûr que ça se voyait puis je le sentais que j'étais assez confiant avec mon retour tu sais mon rétablissement de ma blessure que tu sais j'étais comme rendu là dans mon dans mon processus de stepper up ma game que tu sais je voulais être sûr que mon mon patin était correct que mon cardio était correct que mes meilleurs venaient puis là quand j'ai vu que tout ça c'était comme en ordre là c'était vraiment d'amener mon côté tu sais mon côté physique le côté agitateur un peu le côté bagarre ben tu sais ça va arriver c'est ça c'est moindre que qu'est-ce que j'ai fait dans le temps c'est sûr que on a vu une vidéo sur le banc des punitions puis même que le podcast sorte je vais le mettre en lien c'est très bon c'est très très bon ça c'est les bonnes vieilles années mais tu sais tu le perds jamais ce côté-là mais tu sais je voyais en même temps les gars comme Paquette je voyais Bussière je voyais tu sais Chabot il faisait des étincelles et tout tu sais je vois tous ces joueurs-là qui qui contribuent de cette façon-là et tout fait que moi ça m'a comme tu sais c'est c'est contagieux tu sais tu veux puis tu sais je l'ai pas juste fait pour moi-même ou pour un show pour donner un show pour les fans mais tu sais Moloin il avait stoppé dans la face de notre goaler en début de première période j'y avais demandé d'y aller il avait pas voulu fait que tu sais c'est comme un un message de dire regarde respecte notre gardien respecte notre équipe chaque joueur qui joue pour nous autres ou sinon il va avoir une conséquence tu sais je pense qu'en prenant Moloin en plus t'a fait plaisir sûrement beaucoup de fans à la gagne au complet à l'extérieur aussi même les autres équipes devaient être content ben c'est sûr que Bussière il en avait ils se sont ils se sont donnés à à Keujois en deuxième je pense en deuxième ou en première fait que tu sais non j'ai du respect pour Moloin c'est pas une job à le fun c'est pas une job que le monde il se désire à m'asseoir ça me tente de me faire de me faire tapocher sur la tête mais tu sais il a été deux fois il a fait même si la game a pas été de leur côté il s'est présenté il a fait sa job il a dérangé il s'est battu deux fois j'ai du respect pour lui puis regarde ça prend des joueurs de même dans chaque équipe un joueur qui est capable de jouer puis qui est capable de jeter les gants je pense que c'est vraiment l'étiquette de la ligue c'est vraiment ça qui fait sortir ça doit être ça qui a fait que aussi Lucien t'a vu parmi tant de joueurs puis qui s'est dit ce gars là est fait pour la ligue ton côté que t'étais prêt à défendre tes boys puis t'étais intense comme gars oui c'est sûr que comme le 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 mon dieu le comment que l'équipe est comment qu'elle se présente c'est une équipe qui a tout le temps été tough c'est une équipe qui a tout le temps été dure à jouer l'identité c'est ça l'identité des Petreilliers de Laval ça a tout le temps été ça fait que quand on se parlait moi plus Lucien mais regarde on descend la même longueur d'onde puis c'était comme un no-brainer pour moi de m'emmener à Laval puis de continuer la lancer de qu'est-ce qu'il y avait déjà commencé l'année passée qui s'est malheureusement pas fini de la façon qu'il voulait mais que je pouvais faire partie de mes pièce qui manque c'est une pièce casse-tête non j'adore l'organisation ils sont tellement incroyables puis chaque joueur puis les fans c'est tellement le fun ça donne un goût d'aller à l'aréna d'aller jouer de saigner puis de suer pour les gars avec qui qui sont dans la chambre c'est c'est de quoi d'assez spécial dans mon coeur de fan j'aime ça entendre ça moi cet épisode là c'est du bonbon pour nous autres c'est des gars de Laval encore mais pour nous autres c'est bon on a eu un Dero un Laf qui joue encore un Dero moi je trouve que je le mets plus 3A présentement c'est qu'un gars de Laval c'est important aussi Laval comment ils traitent leurs joueurs la chambre ouais puis quand je dis mettons Laval j'inclus les fans puis je trouve que des fois les joueurs on est quasiment redevables oui on se fait payer pour jouer mais c'est pas assez pour gagner notre vie fait qu'au bout de la ligne les gars ils se pognent mais ils ont des jobs ils ont des familles ils se pognent parce que l'engouement l'engouement le goût de te dépasser tu le fais parce que tu vois les autres le faire puis tout pour l'équipe mettons que tu vois une gang de lâches tu iras pas te pogner ça te tentera pas des faits de masse puis là je parle comme si je le faisais mais je vois les gars le faire puis ça a pas l'air d'être une corvée c'est comme ils le font parce que ils ont le goût ils seront t'excités ça lève à Laval c'est ça c'est juste comme quasiment les fans ils ont une belle énergie ils sont capables d'avoir une énergie négative mais quand tu gagnes tout va bien c'est le fun question fan à Tété Alex Brisebois selon moi c'est le meilleur fan de Laval et le meilleur fan du podcast il est très bon c'est un petit cul de 11 ans 12 ans qui joue 2 bires call up 2A une fois de temps en temps il dit c'était quoi l'étincelle qui t'a fait faire 42 points en 32 matchs à McGill en 33 matchs 42 points c'était une question de confiance carrément je pense que n'importe quel joueur de hockey Alex l'a dit quand il a commencé à avoir confiance en sa game c'est là que son côté naturel ressort moi c'était ça à McGill je me sentais confiant je shootais je passais on dirait tout marchait parce que chacun ne guessait pas mes jeux j'allais vraiment d'instinct je pense que c'est ça c'était pas pour impressionner une petite non j'avais trop laveur ok le chasseur du sec non écoute ma première année c'était malade j'ai eu une année de rêve j'avais gagné recrut de l'année ok je pense tu parlais tes petites comme j'ai eu une année de rêve je ne mettrai pas ça sur le podcast Amelin le dirait mais pas tété ben t'sais faut pas être fou j'allais pas à mes cours pas mal rien que ça je faisais non non question de confiance carrément bonne réponse c'est ça tous les gars faisaient en sorte que j'avais juste du fun tout le monde jouait de confiance vraiment bonne réponse très très bonne réponse pour vrai qu'est-ce que vous avez à dire aux fans pour le reste de la saison et les séries ben moi je pense que t'sais on va avoir on va avoir certainement des encore des downs ça peut être des downs une période ça peut être des downs de quelques matchs de suite mais t'sais ça reste qu'on a besoin des fans t'sais vrai réellement c'est tellement cliché de dire ça mais c'est vrai t'sais juste tant qu'à ça venez pas au game vous allez voir le résultat t'sais c'est on a besoin du monde pis on joue pas juste pour nous on joue réellement pour les fans aussi ça fait partie même des speeches d'avant match entre les périodes fait souvent les fans des fois ils peuvent penser comme qu'ils se foutent-tu de nous autres on a payé pour venir voir ben on le sait pis on essaie de show up à tous les matchs à toutes les présences mais t'sais il y a des games des fois comme n'importe qui va travailler pis qui peut avoir une mauvaise journée t'as des mauvaises journées ben ça reste que même dans des mauvaises journées on se dit hey les boys t'sais les fans sont là on a besoin d'eux autres show up t'sais faites quoi finis tes checks pis un exemple la dernière game c'est un jeudi c'était l'entrée de galant on s'attendait à au-dessus de 1000 personnes on a eu je pense en bas de ça l'ambiance était là pareil parce que vous avez donné du bon hockey pis ça a apparu parce que les les 7-800 fans qui avaient dans les estrades ont fait lever le toit même si on n'était pas beaucoup sérieux là la première chose que les gars ont dit ils ont dit hey man les fans ils capotent c'est ça qu'ils ont dit parce que t'sais on est ces groupes comme n'importe qui on est sur les médias sociaux pis on le voit pis ben oui ça l'affecte certains gars les commentaires des fans les commentaires négatifs on les voit ben oui mettons la soirée j'arrive je dis les deux Chris et les Mangeaux de Marbre ça va vous faire de quoi ben ça va vous faire pour les gars on veut que les fans soient derrière nous on s'arrange pas on travaille fort on a besoin d'eux autres pis t'sais si on veut vraiment ramener la coupe à Laval ça va être un travail d'équipe avec les fans donc moi c'est totalement d'accord le fait septième joueur tu sais oui il y a des joueurs qui vont le ils vont le ils vont le ils vont le ils vont dire que c'est pas vrai que t'sais quand t'es dans le game t'es dans le game pis tu focuss juste sur la game mais dans ton sous-conscient tu les entends tu le sens la vibration du monde le le les voix pis t'sais comment c'est 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 loud t'sais on le ressent ça et tout on n'est pas on n'est pas cave on est tout on est tout humain pis on le on le ressent tout pis ça d'avoir cet effet-là ce support-là ça ça l'aide ça l'aide ça l'aide pas mal plus que le même juste le meilleur exemple à Laval un pocket il se met à scander son nom dans les estrades on dirait qu'il patine deux fois plus vite il frappe deux fois plus fort pis il essaye tout de ce qu'il peut dès que tu sens la vibe de l'aréna du House of Pain médicalisé exactement ça veut pas dire qu'il est pas focus à cause qu'il entend les fans mais ça te donne un bout ça peut te donner un petit ça te fait oublier ta journée de travail qui était rough pis ça te fait dire je suis à la glace pour ça pis le fait de le savoir qu'il y a du monde qui de leur plein gré ont payé pour venir te voir jouer qui ont dépensé de leur argent qui ont gagné qui ont travaillé fort pour venir te voir jouer ça te donne une raison encore plus de te dire regarde je vais me botter le cul à ce soir pis regarde je vais faire tout ce que je peux pour leur donner un show mais aussi pour leur donner une raison d'être bruyant pis d'être arrogant pis d'être tough à venir jouer c'est tellement un bonus pour une équipe locale d'avoir ça je veux dire toute la saison sert à ça la saison sert à gagner l'avantage de la glace il faut que ça soit un avantage les séries c'est une game d'intimidation on dirait que là les tough sont encore plus tough sont plus méchants on veut gagner vraiment à tout prix pas à checker bien ça non mais sérieusement pis je l'ai toujours dit j'ai pas peur de me battre comme j'ai dit la pire affaire qui va arriver c'est que je vais me faire le hockey pis dans les séries je vais être un peu plus intense un peu plus mean un peu plus je vais me pognier qu'on n'aime pas le hockey mais c'est pas ma game mais on a besoin des fans c'est pas tous les joueurs qui se sont mouillés de dire qu'ils step up leur game mais en série il y en a qui ont préféré dire ah non moi je joue à la même game mais moi j'aime ça tout mouille ben moi j'ai chacun a ses forces moi j'ai souvent été reconnu comme un joueur de série pas que je change la game t'es un très bon joueur de saison aussi comme je disais je suis juste un peu plus intense un peu plus accountable il faut que les fans nous aident à être une place intimidante il faut que ça soit vraiment un edge le fait qu'on a fini premier ou on se bat pour finir premier il faut que ça serve à de quoi on est bien parti 10 points d'avance 10 points d'avance mettons que le but c'est de se rendre en finale pis de gagner on va jouer contre un très bon club en finale ben là on va avoir besoin de cette petite edge là que ce soit la foule parce que 2, 3, 4, 5 je pense qu'ils ont tout 30 n'importe n'importe équipe dans la ligue peut battre n'importe qui c'est fait battre par Sarelle oui ils sont derniers mais ils sont ils sont derniers à 3 points ils ont un match en même si je suis du dernier à cause du classement mais ils ne sont pas derniers à cause qu'ils sont pourris c'est parce que c'est tellement une ligue on ne sait pas pourquoi parce que même comme eux ils ont eu un bon début de saison 9 sur 10 ils ont eu un petit patch de game ça a moins bien été mais ils nous ont quand même battu 5 à 1 à la maison n'importe quelle équipe dans cette ligue-là peut battre n'importe qui tu ne peux pas arriver avec la tête enflée même si tu as fini premier ou que tu as fini 6ème c'est ça il faut que tu arrives focus puis c'est là comme Titi dit il faut que tu step up ta game même si tu ne veux pas l'avouer il faut que tu step up ta game parce que tu sais que Saint-Georges va amener leur game tu sais que Thetford va amener leur meilleur game que Sorel puis que Jonquard puis Trois-Rivières Rivière-Duloup c'est très vite ouais et Rivière-Duloup ils vont se taper leur game c'est une saison totalement nouvelle les séries ça va être du beau hockey j'ai bien hâte moi Lucien m'a promis une bague si j'ai aimé je vous le souhaite on joue tout à l'accord à cause de la passion du hockey ça je disais je ne gagnerais pas ma vie peut-être qu'il y en a dans l'équipe qui ont des en fait il y en a dans l'équipe qui ont des meilleurs salaires que moi mais je joue à la base parce que j'aime ça jouer parce que Lucien c'est un dur négociateur il n'y a pas le choix j'ai essayé de faire monter mon salaire cette année ça n'a jamais marché c'était un business après tout il n'y a pas le choix les joueurs qui viennent à Laval sérieusement des fois ça se sont demandé y'a-tu réellement un plafond salarial il y a beaucoup de fans d'autres équipes qui se posent cette question-là aussi parce que on ne se cachera pas qu'il y a une grosse machine en arrière de Laval le monde pense qu'on achète je pense que ce que Laval va se rechercher c'est qu'ils vont faire venir des gars de loin des zones des parkers ou le galant ils vont payer chambres d'hôtel gaz avion autobus ça peut donner un avantage ça ne fait pas partie du plafond salarial mais ça pèse dans la balance que Laval a les moyens de le faire le fait qu'on ait une bonne audience 6 matchs des jeudis cette année ça peut faire mal je pense que l'année prochaine il va y avoir des changements de ce côté-là il nous reste un jeudi si je ne me trompe pas c'est sûr vendredi samedi en fin de semaine ça va être c'est ça avoir eu la game de la semaine passée mettons jeudi passé un vendredi je pense que le plafond de la Awesome Pain aurait explosé attend que Parker score oh mon goût ça arrive deux games c'est proche sur la mise au jeu à l'attitude c'était incroyable ça c'est Johanette qui le craint qu'elle scorie je pense que elle nous l'a dit oui oui on va m'enlever au cours de Saint-Jean je crois Pity c'est ta fête cette semaine bonne fête merci penses-tu qu'on t'aurait laissé ça un message de ton papa impossible salut les boys bonjour les deux Chris merci beaucoup de donner la chance de participer à votre podcast aujourd'hui puis d'inviter Dominique alors oui on va en profiter en ce 16 février de souhaiter une belle journée d'anniversaire à Dominique et puis 30 ans c'est pas rien quand même et il faut quand même préciser que ça fait déjà 26 ans qu'ils jouent au hockey et en tant que parent on le suit religieusement et on a beaucoup de plaisir depuis le tout début alors bonne journée à tous ok encore une fois merci beaucoup ne gênez-vous pas de cuisiner Dominique c'est le temps merci de lui donner l'opportunité de participer à votre émission j'encourage ces émissions-là c'est très bien pour pouvoir montrer aux gens quel genre de personnes ils sont ces joueurs-là puis là-dessus je vous laisse bonne soirée passant Dominique si t'as la chance de me trouver une casquette des pétraliers ça fait deux ans que je vous suis puis regarde je vais mettre une casquette du Rocket soyez à tout le monde bye bye c'est sûr ça c'était le message à ton papa c'était sûr puis là tu sais-tu qu'il m'a texté en me disant ben là il voudra pas que je me mêle de ses enfants ben oui ben oui let's go vas-y garde-toi mon père il pense trop qu'il me fait honte puis qu'il pend tout moi je suis vraiment fier d'eux autres puis tu sais c'est une des raisons pourquoi que je joue encore tu sais même ma première année ça me tentait à Noël je pensais rencontrer Pierre puis Lucien puis dire c'est fini puis à un moment donné je me suis dit crème qu'est-ce que mon père va faire c'est vendredi tu sais puis je me suis non non si je suis pas un lâcheur je vais trouver ma game j'ai continué ça finit par débloquer puis tu sais je le disais mon père pour lui on joue vendredi il joue vendredi faut qu'il mange bien avant la game faut qu'il arrive de bonne heure faut qu'il se park à la même place c'est terrible puis tu sais il connait tous les joueurs il trippe sur tous les joueurs tu sais mon père il bachera pas personne la seule personne qui va bacher c'est moi j'ai déjà dit des commentaires durs sur le chat l'année passée quand on a eu un neuf match pas sur le chat sur les forums un neuf match consécutif il a mis un petit commentaire puis j'ai l'impression que ce petit commentaire-là a fait comme brasser les choses puis les gars ont fait comme même le père Adam il dit qu'on joue pas bien il est très critique c'est correct j'aime ça qu'il prenne ça à coeur c'est jamais méchant c'est jamais mais ouais ils sont tout le temps là ils vont toujours être là quand on voit ton père on se dit pourquoi Dominique Talbotassi il est petit quand on voit ta mère on comprend que tu y ressembles c'est de elle qui te retient physiquement ouais j'aurais aimé être un peu plus grand je serais peut-être un fan favorite c'est correct tu joues grand ça élaborer votre prédiction pour la finale quelle équipe qui vous affronte Thetford Alex probablement Saint-Georges encore Thetford est mon choix moi j'aimerais ça Sorel ah ouais j'aimerais ça Sorel mais je pense qu'elle va être Thetford aussi Saint-Georges il y a une couple de blessés une petite léthargie la juque de la deuxième année les playoffs c'était c'est vrai c'est notre game tu te le donnes totalement tu vois le petit peu qui vient de Beau c'est parce que je reviens encore à les Bruins de Boston ils ont une tentité c'est ça les Bergerons avaient des blessures marchant ils jouaient quasiment sur une jambe ils se sont rendus où ce qu'ils pouvaient l'année passée ce qui a amené Saint-Georges en finale leur équipe est bonne mais leur goaler en playoff ton goaler tu gagnes des championnats avec une défensive ils sont retournés chercher Marcou j'ai joué avec Marcou Junior j'ai joué avec Marcou à mon camp il est solide puis il y aura un beau noyau encore je pense que ça peut ça peut le donner un petit edge pour nous affronter merci les gars merci ça a été un plaisir merci à vous merci Chris au carré non Chris mais c'est dans mon six ouais c'est ça dans mon six non Chris c'est trois oui le carré c'est deux ouais fait que merci d'avoir accepté ça sur un short notice merci ça m'a fait plaisir de vous rencontrer de même parce qu'on se voit quand même assez souvent mais de plus rentrer dans les détails là je vais pouvoir vous niaiser pour vrai sur plein de petites affaires donc merci qu'on sorte un podcast puis qu'on les interne mais moi je ne sais pas si je peux me le permettre mais honnêtement bravo pour ce que vous faites je trouve que mon père un peu ce qu'il disait ça apporte vraiment de la crédibilité à cette ligue là ça montre une autre facette puis on veut enlever l'image on veut garder l'image tough de la ligue mais on veut enlever l'image que c'est broche à foin puis que c'est un cirque je trouve que ce que vous faites c'est ce que ça fait ça fait connaître des joueurs qui sont plus ou moins connus puis ça montre qu'il y a un crime dans cette ligue là il y a du bon monde il y a des bons joueurs de hockey c'est pas juste des animaux de cirque même nous dans les estrades on est mal vus parce qu'on crie on dérange on gueule puis il y a bien du monde qui pensait qu'on était deux estides BS ça a redoré notre blason mais notre but c'était pas de nous nous laver c'était d'aider les joueurs habituellement chaque épisode on a un moins mal aimé mettons un bourg que beaucoup de monde le déteste aujourd'hui c'était deux good guys qu'on a eu il y avait pas de mal aimé deux sales tough on a un heavyweight puis un upcoming vous avez été très généreux puis ça a été un très bon très bon podcast cette tournée facile en plus merci beaucoup de nous avoir non ça a été ça a été vraiment vraiment le fun puis on reviendra dans le moins si il y aura encore la chance c'est bon merci les boys c'est cané merci